et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, moi, je vais étudier avec nous la parole de Dieu et moi, moi, je vais oser, oser, en Samavel, comprendre qui ça qu'a passé actuellement dans notre monde. Et c'est important maintenant pour que moi présentez-vous un message qui est pour titre « La guerre, Russie, Ukraine, les profondeurs de la prophétie ». « La guerre, Russie, Ukraine, les profondeurs de la prophétie ». Mes frères, mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, Le sénateur américain, Ron Johnson, déclarait hier vendredi, que la guerre en Ukraine actuellement, c'est une distraction pour cacher les horreurs de COVID et pour, moi, ne pas comprendre, en pressement que tout État a gagné pour lever la restriction et éliminer le passeport vaccinal parce que le monde campe contre ça et il y a un document qui sorti officiellement dans la FDA qui montrait les ravages du document. Les ravages. Elle dit que j'ai choisi l'occasion de ça pour que j'ai distribué, pour que j'ai pas répondu devant la justice des crimes qui ont été commis et qui vont être commis au point que certains enfants sont nés de malformations congénitales liées au document et qu'il y a un pile, un pile cas de cancer et de sida qui commençaient à rebouger dans le monde au point qu'un pile, le monde, quand il fait test, eh bien, il y a tout découvert qu'il y a un sida et un pile qui t'a fait des dépistages seulement quelques mois, il y a découvert qu'il y a un cancer en sorte que les cas de sida et de cancer augmentaient dans notre monde et d'après sénateur Ron Johnson, la guerre actuelle est une distraction pour détourner l'esprit de l'humanité de ce qui est en train d'arriver. CNN déclarait que la guerre actuelle est un bouleversement de l'ordre mondial. C'est un bouleversement de l'ordre mondial et elle dit que la guerre a quatre conséquences un, c'est un bouleversement de l'ordre mondial pas obligé, il y a besoin de venir avec un nouvel ordre mondial. Donc c'est CNN, il y a une institution qui a fait promotion pour ce nouvel ordre mondial. Il bouleverse l'ordre actuel qui est dans le monde. Donc cela veut dire que cela va faciliter l'établissement d'un nouvel ordre mondial. CNN dit deuxième bagaille que la guerre a gagné c'est qu'ils permettent que les nations rapprochent un peu plus près avec l'autre. Même les nations qui ne veulent pas entrer dans l'Union Européenne qu'on y a, veulent entrer dans autant ou bien netto, ça veut dire que les nations unis plus près et plus les nations mettaient ensemble en confédération la plus facile pour l'homme du péché d'établir son hégémonie sur les nations. Troisième bagaille que CNN dit, il dit que bagaille ça qui est arrivé là à payer, favoriser la cherté de la vie, famine, assemblée pour l'installer dans le monde et ça qui a créé une crise qui est déjà là, une crise là, pire. Mais laissez-moi dire qu'entre temps, l'organisation des Nations Unies, pendant que la guerre s'est éclatée, lorsque l'organisation des Nations Unies réunit, le conseil de sécurité condamne la guerre, mais les réunions à la longueur de journée qui fêtent, fêtent autour de la crise climatique et le secrétaire général des Nations Unies déclarait que cette première fois, les mêmes, les moyens rapports sous crise climatique, qui montraient que le monde n'est pas fini, monde l'empoil crasé, foc gomba gail ou fait en urgence pour sauver le monde. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, est-ce que la guerre qui se déclare actuellement en Ukraine, qui est envahie par la Russie, gagne des implications bibliques et prophétiques ? Est-ce que cette guerre en Europe est capable de déclencher le scénario d'une troisième guerre mondiale ? Est-ce que cette guerre qui éclatait entre la Russie et l'Ukraine, 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 avec le signe des temps, et la prophétie d'Ezekiel 38 et 39, qui annonçait une guerre évidente, guerre Gog et Magog, qui mettait fin à l'histoire de l'humanité ? Par rapport à cet intérêt croissant qu'il y a pour la fin, et cette guerre actuelle de la Russie en Ukraine, et qui créait beaucoup de confusion aussi par rapport aux différentes interprétations, je me propose ce matin d'étudier avec vous un passage de la Bible qui parle d'une guerre qui doit éclater avant la grande persécution et avant le retour de Jésus-Christ. Parce que l'autre guerre, Gog et Magog, Ouama, Guedon, c'est pas une guerre qui a éclaté avant le retour de Jésus-Christ, la préparation se fera avant le retour de Jésus-Christ, ils s'assembleront, mais ce sera une autre chose à étudier, et le Gog et Magog qui se fera aussi après les mille ans, et bien c'est l'autre étude que nous avons fait après. Mais je veux ce matin, guider les gens à travers la prophétie qui annonçait la fin du temps de grâce et le retour de Jésus-Christ. Il y a un passage basé sur lui pour dire que la guerre actuelle, c'est ce qui est annoncé, c'est dans Ézéchiel 38, qu'on a parlé au pays de Gog et Magog, le prince de Wosh, qu'en pile un savant traduit par la huissie, dans verset siècle, où après ceux de Père d'Éthiopie, et de Pout, et comme le président actuel l'irait, les Poutines, alors il dit, ça a son référence encore à la huissie, et lorsque il parlait des fils de Meshach, et bien Meshach, des scolaires dit, c'est Moscou, et il parlait aussi de l'extrémité du Septentrion, lorsque nous pourrons étudier le roi du Septentrion. Et il dit, Ézéchiel 35 là, et bien il parle d'autre bagaille que la guerre qui doit être faite entre la huissie, qui doit dominer le monde, par cette guerre, et pour le faire face, ayons l'autre puissance, que n'avait pas les autres, puis le vent là. Bon, on me dit rapidement, que l'important, pour me faire connaître, que moi, pasteur Maurice Jérénal, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je n'ai pas une boule de cristal, pour comprendre tout ce qui se fait dans notre monde, sur la terre, et pour vous présenter tous les dessous de la prophétie biblique. Bon, on me dit tout rapidement, cette réserve, que je ne suis pas de ceux qui gardent événements, nouvelles événements courants, et puis qu'après, ils cherchent un verset pour lier à événements courants. Moi, j'étudie la Bible d'une autre façon, j'étudie la parole de Dieu, et à travers la parole de Dieu, je découvre quelques vérités, et quand l'événement se produit, je comprends alors, voici ce que j'ai étudié, à la lumière de la parole de Dieu, de l'esprit de prophétie, et sous l'inspiration de Dieu. Bon, on dit rapidement, que, j'ai une ample, ample, ample interprétation, de Daniel 11, que moi-même, moi, pour aller, et sous les matins, pour permettre, ou comprendre, ce qu'a passé là, et même beaucoup d'interprétations, différentes, de l'église adventiste, des scolaires adventistes, ont déclaré, que, le roi du midi, ou bien le roi du septentrion, c'est la Turquie. en sorte que, c'est la Turquie, qui a fait une guerre, avec l'homme du péché, avant Jésus retournait. Quelle est, la position de la Turquie, politiquement, économiquement, dans le monde, la Turquie, n'est pas une puissance, les difficiles, en même, même, Uriah Smith, a été dit, que c'est la Turquie. Il y en a aussi qui disent, il n'y a pas possibilité de guerre, parce que, la Bible dit, qu'il n'y a pas, de troisième guerre mondiale. Je n'ai pas ce verset, en vérité, où la Bible dit, qu'il n'y a pas, de troisième guerre mondiale. Il y a des compréhensions, et des interprétations, théologiques et prophétiques, qui permettent, si on ne dit pas, de troisième guerre mondiale, pour dire que la troisième guerre mondiale, serait simplement, Armageddon. Laissez-moi dire aussi, que ce qui est en train d'arriver en Russie, ce n'est pas Armageddon, parce que Armageddon, a opposé, Gemoune, l'a opposé, Dieu et Satan. Et certains disent aussi, que le pays qui sera attaqué, c'est Jérusalem, oui, surtout, les Juifs, il y a Pat Robinson de Sibyenne, un bien monsieur dit, et c'est Jérusalem, que la Russie, tu as de attaqué, mais, l'a prend Ukraine en avant, et après, pour Jérusalem, parce que, dans la prophétie, c'est Jérusalem, qui peut bon Dieu, et c'est l'a même, qui est victime dans la guerre. là, je dis tout rapidement, comme réserve, la guerre actuelle qui commence, et comme on dit ça, dégénérer, dégénérer en une guerre mondiale, et même en une guerre nucléaire, tout comme cette guerre peut être résolue rapidement, rapidement, par la diplomatie, à n'importe quel moment, ce n'est pas moi-même, qui a décidé ça, c'est le coup de l'histoire, et le dieu de l'histoire, lorsque le moment arrive, pour que chaque bagaille faite, y a faite, d'une certaine manière. Mais, la catastrophe nucléaire, il commence à faire le ressenti, parce que, le président de la Russie, a ordonné cette troupe, pour saisir, un power plant nucléaire, un central électrique nucléaire, du feu prend la donne, et il commence à sentir, que il y a un bagaille qui doit, et depuis sa fête, radiation, après l'invahir, après l'invahir. Il commence rapidement, que la Russie possédait, y a un gros zam nucléaire, que aucun pays, dans le monde, le bagaille, qui ne l'est attendu. Et zam nucléaire, ça, il a 15 000 tonnes, de bombes atomiques, en une seconde, et dans l'espace de une heure, 100 millions de personnes, quel que soit, que ce soit, sous terre, 100 millions de personnes, qui a mouru, au même moment. L'Ukraine a demandé, à l'OTAN, pour que l'OTAN, déclaré, que l'Ukraine, nous ne pouvons pas voler, la donne. Autant refuser, et pourquoi, autant refuser, c'est parce que, si, autant déclaré ça, autant son puissance nucléaire, s'il dit, nous ne pouvons pas voler, dans l'Ukraine, et c'est ça, Poutine a cherché, qu'on y a, Poutine a volé, dans l'Irlande, qu'on y a, autant, obligé, crasé, avion, la Russie, et depuis, il fait ça, la guerre sera mondiale, tous les membres, de l'OTAN, et de l'Europe, vont combattre, contre la Russie, et ce sera, une guerre catastrophique, et si, Poutine, la guerre, une bombe atomique, et met, au tap, la guerre, une bombe atomique, tous, l'humanité disparaît, parce que, lorsqu'on la guerre, une bombe atomique, ou même, la guerre, la guerre, la victime, est toute l'humanité, capable, victime. C'est pourquoi, il y a actuellement, 1,5 million, 600,000, Ukrainiens, qui quittent l'Ukraine, pour aller dans d'autres countries, dans la Pologne, ils sont entrés, à la frontière, pour sauver la vie, et ce sont des scènes tristes, pour garder, pas, 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 c'est pas, l'appétit, et ils ont crié, ils ont pas, qu'on s'y a proué encore, parce que le gouvernement, a décidé, tout garçon, de 18 à 60 ans, ou pas, capable, quitter le pays, mais, il y a un bagage, qui fait, nous, pétrises, c'est que, les tout, nous, quitter le pays, toutes, traverser les frontières, ou bloquer, ou, 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 grandes choses, les grandes persécutions ce sera plus difficile pour les noirs et c'est l'une des raisons pour lesquelles les noirs doivent réfléchir en pile, qui côté y'a que mette quoi y'a dans ta affaire ce matin, frères et sœurs bien aimés, nous allons étudier Daniel chapitre 11, pour nous essayer ouais, est-ce que tout ça y'a que c'est la dernière guerre pour le retour de Jésus Christ tel que le disent les évangélistes américains la droite évangélique américaine que c'est la dernière guerre qui pourrait aboutir à l'addiction de Jérusalem et l'homme du péché pourrait faire de Jérusalem sa capitale d'après ses hommes moi je suis content parce que la Bible déjà prédit depuis des siècles longtemps ce qui va arriver Daniel il y a 90 ans lorsque Daniel il y a la dernière vision en sorte que Daniel 11 est la dernière vision de Daniel Daniel chapitre 11 c'est là dont nous jouons la dernière vision de Daniel mais qui négligeait que je ne parlais de lui et qui pourtant capable de répondre à la question aujourd'hui ce sont des événements qui part voilé ce sont des événements qui part caché sous des images ou des symboles ce sont des c'est une vision je dirais un langage clair et la donne Daniel palais de deux rois qui deux rois d'après vous Daniel palais de l'île Daniel palais le roi du midi contre le roi du septembre trion Daniel palais du roi du septembre trion Zemim Frem Somme auditeur auditrice téléspectateur téléspectatrice bon m'diou rapidement que cette une pendant que a éclaté sur mon ordinateur je tombe sur l'étude que j'ai fait il y a environ dix ans à l'église adventiste Salem de Long Island New York c'était la leçon 46 et son titre était le roi du septembre trion où j'ai parlé de la situation arrivé comme pasteur à Getsemane voici encore la leçon c'était la leçon 14 que j'ai présenté dans les profondeurs de la prophétie le roi du nord et du midi et nous avons parlé de cet état de choses et c'est pourquoi je vous le dis nous ne voyons pas les événements nous et puis nous cherchons la Bible qui lient les événements mais d'abord nous étudions la Bible nous étudions la prophétie et quand les événements viennent ils nous disent mais non c'est quelque chose que nous savons et alors nous comprenons ce que Dieu veut dire et faire alors commençons mon ami mon frère ma soeur avec le texte que nous venons de lire qui c'est Daniel 11 verset 40 au temps de la fin Daniel chapitre 11 verset 40 ce n'est pas un message proprement dit mais c'est une étude que je fais ce matin au temps de la fin le roi du midi se heurtera contre lui et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et de nombreux et avec de nombreux navires il s'avancera dans les terres se répandra comme un torrent et débordera mes frères mes soeurs mes amis c'est ce passage de base que nous venons de lire et bien à nous prier Seigneur notre Seigneur notre Dieu notre Père bien aimé nous voulons bénir et exalter ton Seigneur ce matin pour ta parole la parole prophétique tu as dit Seigneur que tu ne permettras pas à tes enfants de rester dans les ténèbres mais d'être guidé par la lumière de la prophétie parce que tu as une parole sûre de prophétie c'est pourquoi ce matin nous te demandons encore une fois de nous inspirer de ton Esprit Saint pour nous aider à bien comprendre ta parole pour nous aider à mettre en pratique ta parole à amender notre vie par la puissance de l'Esprit Saint et à reconnaître que tu viendras bientôt et que c'est le moment de nous préparer pour ton retour ouvre l'intelligence de chaque auditeur auditrice et permets que tout soit fait pour ta gloire et ton honneur au nom de Jésus Christ Amen si par hasard il y a des étudiants de mon ancienne classe il y a dix ans qui m'écoutent et qui étaient là à Salem vous allez dans vos archives vous allez trouver ceci dans leçon 46 le roi du septentrion et si par hasard il y a un ancien étudiant à Getsemane qui m'écoute en ce moment vous allez trouver cette étude leçon 14 le roi du nord et le roi du minti je connais Nelcy Dubois je suis sûre que vous avez l'archive quand même je suis Nelcy qui était graduée et plusieurs l'orat graduée m'kwè Laura c'est Laura que te Laura te graduée tu pas Jenny te graduée tu Seljuj qui va te graduée A Junel qui va te la D'accord Abesamim on nous entre dans la prophétie pour m'permètre comprendre passage nous sot li avant na peut commencer dans premier verset Daniel 11 m'kwètre m'kwètre tout net verset par verset m'kwètre m'kwètre quelques versets pour l'accomplissement historique de qui est qui est du nord de qui est qui du sept tri m'kwètre prédikation prédikation proprement dit mais c'est une étude que je veux faire avec vous et c'est peut-être ça tout pour inviter tout m'kwètre spécial servis à jodhia qui pour la guerre russie ukraine les profondeurs de la prophétie allez dans un mime partager mes ça qu'on y a même sur youtube sur facebook et sur whatsapp afin que un petit bon dieu capable de comprendre ce que dit la prophétie concernant ce qui est en train d'arriver actuellement dans notre monde il y a une crise beaucoup finie il y a un petit crise dans le silence et l'ONU après une chaque jour parce que il y a une crise climatique que l'on fait parler de l'on finir peut-être diplomatiquement ce qui est en train d'arriver actuellement daniel chapitre 11 et moi la première année de darius le med j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir maintenant je vais te faire connaître la vérité voici il y aura encore trois rois en perse le quatrième amassera plus de richesse que tous les autres et quand il sera puissant par ses richesses il soulèvera tout contre le royaume de Jav nous sommes sous le temps des mèdes et des perses qui ça a dit a dit combien a dit 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 mais quatrième quatrième là la ramasse plus richesse que les autres trois lorsque la bible l'accomplit à la lettre parce que parole bon dieu c'est oui amen est-ce est-ce qu'on connaît après Cyrus 2 le grand tel que prédit vingent 3 qui vit d'après 1 cambis 2 2 smerdis 3 d'arrius 1 et 4 non c'est l'or le zers 1 que yote bay non Assyrus sous l'oreille duquel esther te fait exploit que nous connaît yote voulait détruire le peuple de dieu sous Assyrus est-ce qu'on connaît Assyrus celui qui était plus riche parmi tout trois persiaux conformément à sa la bible et bien on continue tout ça c'est pour montrer que tout ça qui dit dans prophétie yote accompli à la let donc si tout pas accompli pas que pour accompli il faut que l'accompli quand même 2 Daniel 11 verset 3 et 4 mais il s'élèvera un vaillant qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra et lorsqu'il sera élevé son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux il n'appartiendra pas à ses descendants il ne sera pas aussi puissant qu'il était car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux qui ça le dit après ça on vaillant qu'on fait salvé et lorsque il le le royaume n'est brisé royaume divisé en combien c'est pas petit qui avait remplacé l'if en mille et ben j'en il a parlé d'Alexandre le grand parce que c'est lui même Alexandre le grand qui vient à la tête de l'empire grec qui assurait la relève après l'empire mais deux persans pas lié après babylone mais des persans statua et la Grèce mais Alexandre le grand à la tête de l'empire Grèce son gros combattant gêne garçon m'est mort il 32 ans m'était puissant et pour dire l'Alexandre le grand m'est conquérir le monde mais verset le royaume ce grand homme c'est pas descendant le capé continuer ré li mais pitot la divisé en quatre et ben mes frères et soeurs l'histoire baba est menti l'histoire corrobore sa qui dit dans la parole de dieu le Alexandre mourit il y avait quatre généraux qui remplacent Alexandre au pouvoir donc il y a quatre là il y a chaque empire mondial et puis l'empire là divisé en quatre ces quatre généraux furent l'Isimac Cassandre moi si on entendait parler de Cassandre de Ptolémée et de Célecus ce sont ces quatre généraux qui eux viennent remplacer Alexandre le grand il y a ce royaume divisé en quatre ensuite résves ce chapitre la montre toute guerre qui te gagnent en empire grec la alors on commence à comprendre en empire grec la te gagnent guerre entre n'agri c'est normal alors quand ça nous tout étud nous pour le faire trois bagailles qui viennent tout temps trois caractéristiques de chaque du nord ou du sud qui viennent un guerre deux alliance contre nature alliance de paix ajoutez deux paix pour moi alliance de paix contre nature trois attaques du peuple de Dieu un guerre deux alliance de paix de nature trois attaques du peuple de Dieu c'est ça que m'le dit ou matin d'e pour allianz et allianz si yon pour la paix c'est allianz contre nature koté yon nan wayo absoti yon bagay que le pas d'ab jo n'avant mais gaya a fêl jo ni et depuis gengay gaya alliance de paix le fait que petit bon Dieu l'i appelé avivapar il boit le victime de alliance de paix et ça fait petit bon Dieu pendant qu'une alliance de paix a personne moune parce que des alliances de paix ce sont des alliances kontre nature pep bon Dieu se li mèm kap prene sandwich mes amou kre nou kompren zam di la zam mè sa y sa se pou ou se pou kap viv nan tan sa pou essaye kompren kis sak pral pas se bam repete avor 3 karakteristik nou pral jwen che le wa du nord ou du septentrion 1 guerre 2 alliance contre nature alliance de paix contre nature 3 attaque contre le peuple de dieu eh ben anou gade premier moun ghe oterele wa du nord et wa du septentrion koman sataye eh ben ben jou rapidement me mette la pour ou guerre ça c'est numéro 1 les deux plus importantes divisions de way songez songez alex moun yon divisé en 4 ok nous songez ça en 4 parties mais deux derniers parties c'est qui est important les deux importantes c'est qui est un pouvoir mais deux group qui est un deux clans ennemis yon formé la dynastie de c'est le cid yon même yon te dominé sur la syrie et la dynastie de tolémée qui te dominé sur l'égypte qui ça me dit songez ça me démontre voici les quatre généraux l'isimac cassandre tolémée c'est le cus dans quatre généraux ça yon l'isimac rétempère l'abjouit du pouvoir le côté l'isimac cassandre tempe l'abjouit du pouvoir le côté l'isimac mais deux belligérants tolémée et ses descendants c'est le cus et ses descendants yon même yon yon bataille contre yon yon vle occuper territoire lot frapper lot at te pour prendre pouvoir maintenant c'est deux même les tolémée mourir petit 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 tolémé qui vin ce qui se mourir petit 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 yon toujours en guerre yon avec lot donc son j'ai caractéristique yon un guerre deux alliance de paix contre nature trois attaques contre le peuple de dieu mais qui de clan ennemi qui t'a battu yon c'est la dynastie ou bien le royaume des séleucides et le royaume des ptolémées qui côté celui-ci te royaume non pati royaume nan qui se la syrie et tolémée nan ki pati tolémée tap dirige l'Egypte nan de royaume dik qui esk apropote la victoire pou nou esk que la bib e vraiment le la bib djou bagay saldi ase sa eh ben nou li daniel 11 verset 5 le roya du midi deviendra fort c'est premier fois yo fait allusion le roya du midi le roya du midi deviendra fort mais un de sa chef sera plus fort que lui et dominera sa domination sera puissante qui sa la bibdou roya min diyan li même la fort mais abri on l'autre cap pis fort pas c'est la c'est qui a remporté la victoire maintenant pour qui est qui est perdu cap dominé sous l'autre en ben an ou gade bien qui sa qui passe dans l'histoire qui est mon cap fort le roya du midi mais abri l'autre cap pis fort pas s'il qui est donc le roya du midi mais question pour nous poser parce que roya du midi sa nab jwenni nan profetie daniel pour la faire qui est le roya du midi vous pour que mwenn avè ou nous cap de comprendre qui est ce qui wa du midi a en ben nou dwe situer le de la géographie et dans l'histoire d'abord qui sa midi c'est le sud midi c'est le le sud donc si yon di wa du sud la ou bien wa du midi la fo yon lot a pifo lot la elik a dominé sur lelik a comporte guerre d'accord donc wa du sud ou bien du midi sil lans sud pas à kisa sil lans sud pas à kisa ou dit par par au nord mais le nord pas à kisa écoutez mes frères toute la prophétie se joue autour du peuple de dieu a commencé comprenne depuis ces prophéties donc la prophétie se joue à nous attendez dans daniel 10 verset 14 qui sa et lans je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps car la vision concerne cette temps là ça veut dit qui ça zann mime prophétie ça là pour révéler à daniel qui s'ak prive le peuple y'a n'entend pas là et à la fin d'être le peuple de dieu maintenant bon mon tour y'a 4 pour s'ak passer là cela veut dire quoi c'est le sud par rapport à jérusalem par rapport à côté jérusalem situé puisque cela concerne le peuple de dieu tous les calculs doivent se faire en fonction de jérusalem la ville sainte maintenant qui est-ce qui au sud de jérusalem c'est l'égypte donc le roi du sud le roi du midi c'est le roi qui occupe le territoire de l'égypte qui est-ce qui occupe l'égypte dans deux dynasties de roi 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 l'égypte ptolémée alors le royaume des ptolémées représentait roi du sud mais il représentait roi du sud non à cause de leur nom mais à cause du territoire qui l'occupe parce que tout se fait en fonction de la géographie ça veut dire tout qu'on a occupé le territoire de l'égypte même s'il c'est américain il est un roi du du sud ou du midi est-ce que nous là d'accord maintenant qui est le roi du midi c'est le roi qui se trouve au sud de jérusalem qui est-ce qui est-ce qui trouve le sud de jérusalem c'est ptolémée et le sud de jérusalem c'est quoi c'est l'égypte mais l'égypte symbolise le sud ou le midi l'égypte symbolise mais l'égypte symbolise mwè maintenant an on dit lorsque Alexandre le grand moui mwè 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 vle repasse pou nou kompran l'égypte l'égypte le grand mwè en combien parti yom divisé en 4 parti nou la maintenant mwè gen 2 parti entre yo kap bata ay entre yo pou pouvoi gen dekrete en en silos mwè gen 2 kap bata entre yo sa kap bata entre yo c'est ça ki okupé l'égypte la ki re le ou t'olemè et sa ki okupé la syria ki se e e e se le kus donc maintenant ou gétan wè ki yes ki wad jimindia wad jimindia c'est sila ki okupé l'égypte maintenant verset 6 ladou clèman ki es kap ve kè el bual vina vek on lot non wad au bout de quelques années il salir on et la fi du wad du mindi viendra vers le roi du septentrion pour établir la concorde ah la nong go nouveau roi roi du septentrion sa vele di wad du mindi pa marcher son roi du septentrion se yod de kè fè gè dupi de l'empire grec jusqu au retour de jesu et nan gè sa dupi yod en gè sa consen n'est petit bondi et sa fè jesu baie la guerre nan matthieu 24 comme signe de son retour parce que toute guerre s'est faite pour le contrôle du monde parce que faut contrôler le monde pour contrôler petit bondi so pas qui contrôl du monde comme petit bondi gè et tout partout ou pas tout se fait pour le contrôle des enfants de dieu maintenant l'ité dit yon a fort yon a pifo qui est ce qui pifo a du midi ou bien du sud là ou bien de l'égypte et qui a pifo a du sept tri sept tri comment cote sept tri c'est dans le nord cela veut dire comprenez l'égypte est au nord de est au sud de jérusalem et la syrie est au nord de jérusalem l'égypte est occupée par le roi ptolémée et la syrie est occupée par le roi se le cus donc ça bon nous les deux rois le roi du nord ou du sept tri c'est le cus le roi du sud ou du midi l'égypte nous c'est facile c'est qui c'est la alliance de paix contre nature et toi c'est qui ça c'est l'attaque contre le peuple de dieu embe anou ale nan alliance contre nature pou la paix tan de bien zan mime tan de sam abdjou la depi le apreske rive pou yo atake petit bon dieu abgen de enmi yo apmete tet yo ansam et depou et sa fête yo pour atake petit bon dieu c'est ça que bon dieu pavel et petit li fait alliance avec le monde parce que toute alliance avec le monde ou participer la donne c'est tant qu'où poté lettre condamnation 1 guerre 2 alliance contre nature 3 attaque contre le peuple de dieu de pour moun apmende la paire qu'on est le roi du septentrion le roi du septentrion demande toujours la paire le roi du midi le le roi du du midi c'est le roi du septentrion Toujours une fille Toujours une fille Qui pour servir Un mariage contre nature Mes amis, tous les meilleurs batailles Depuis des siècles Quand il y a pour petite fille Ouah du midi Aller Vers le ouah du septentrion Jus pour y'a Exemple mes amis, y'a tellement Mais petite ouah Du midi marié A petite ouah Du septentrion L'emdi septentrion samedi, moi dis nord L'emdi nord samedi, moi dis Syrie L'emdi midi, moi dis sud L'emdi sud, moi dis L'Egypte En ben, afin de conclure la paix Le ouah Antiochus II Ouah de Syrie, c'est-à-dire Ouah du nord ou du septentrion Ouah du nord ou du septentrion Antiochus II M'si alè, m'si repidye Madame Nilaodis Jus pour y'a marie Avec Berenice Moun gikon l'histoire Jus pour y'a marie Jus pour y'a marie Avec Berenice Petite fi Toulémé Depi m'di Toulémé Sa m'di M'di ouah du sud Ouah du midi L'Egypte Sa fête en l'an M'wes deux centriondeux Y'a marie Mes amis Si petit nord Marie avec Petite sud Marie avec Ouah du nord Mes amis L'a paix André Mounio Mais la Bible Tellement G'on précise Extraordinaire Daniel Daniel Et Ange Gabriel G'de a dit Daniel Mais ça k'a passé Mais elle le conservera Par la force de son bras Et il ne résistera pas Ni lui Ni son bras Elle sera livrée Avec ceux qui l'auront amené Avec son père Et avec celui Qui aura été son soutien Dans ce temps-là Tadé Alliance Entre clans ennemis Pab jambote Foui A bomoun gap victime Parce que gounm Gen yon nan moun Gap fa alliance yo Ki li mèm Se nan met dam nye Se pou l'ka fò Dodo pou l'elimine yo Se sak fò Kom apre di sa Kretien pa fè Alliance Ni alliance politika Ni alliance sosyal Ni alliance sanitaire A person En be Anou gade sa l'histoire di Malheureusement Pou bere dis Bagay yo papa Se jan l'devli Antiochus De ep Toleme De Yo tou de O moui Nan mèmane En pi Alliance Lavin Baka Kembe Kon yal La o dis Premye madama Toleme Li rentre Nan Anse madama Antiochus Li rentre Li pran place Li nan wayom Nan Li assassine Berenice Li assassine Berenice Epi apre sa Li mette Petite gasson Lotron Petite gasson Loterele Se le kis De Kalinikos Sa vle di Alliance Sla pa Produi Oken Fui Alò Toleme Tolemet Tolemet Debi Mdi Toleme Sa Mdi Mdi Sud Mdi 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 Egypt Pa Jam Atake Lot dinasti Se le sid La anko Ki se Septant Trion Mè Yo pa Bliye Pas Se pa Bliye La Septant Trion Sanse Pa Di Nou Sanse Pa Di Pas Ke Tou De Wai O Mouri Aliens Lan Kraze Berenice La Ot Disfinite Li Touye Berenice Bagala Bagarete La Memsi Y Semble Kel Rede La Se le Kis De La Le Retabli La Suri E Podan Retabli La Suri La Bat Pou Lata Kè L'Egypt Se le Kis De La Lata Kè L'Egypt Et La Anko M. Pronon Kal Amel Pè Du Matare La Flot Li Anéanti Blesse Et L'Oblige Kou Y Retoune Na Pè Il Koun Yala Piske Li Blesse I Paka Viv Sans San Bata San Bute Koun Yala Pral Fè On Troisième Action Troisième Kaktéristik La Attaque Du Peu De Die Depi Gare Fini Peu Bon Di A Pren An Chou L'Attaque Du Peu De Dieu Pour qui Sa Évènement Qui Produit Tessificatif Et bien C'est parce Que Il Quot Ce n'est pas Bon Dieu A To Daniel 11 13 14 Car Le Roi Du Septentrion Reviendra Et Rassemblera Une Multitude Plus Nombreuse Que La Première Au bout De Quelques Tant De Quelques Années Il Se Met En Marche Avec Une Grande Armée De Grande Richesse En Ce temps Là Plus S'élèveront Contre Le Roi Du Et Des Hommes Violent Parmi Ton Peuple Se Révolteront Pour Accomplir Parmi Ton Peuple Ça Daniel L'a parlé Pour Accomplir La Vision Et Ils Succomberont Jean L'autre La Dia C'est Couler Le Couler Pour Léver Puis Des Vents Est Ce Qu'on Connait Que Le Roi Du Sept Trion Envahit Jérusalem Oui Il y a Une Bataille A Jérusalem Y Un Contre L'autre Antiochus Trois Roi De Sept Trion Là Lui Reprend La Syrie Pendant La Syrie Et Il Tout Prend Jérusalem Occupé Jérusalem Peuple Quitté En Égypte Là Révolte Parce Que Juif Y Ou É Égypte Révolte Y Révolte Tout Pou Y A M Malheureusement Y O Prend Baton Y O Mou Y O Trou Y O Se Sa K Fè E Ba Pas K Lui K Fè Kom Manifestation Kom Protestation Meng Pou L Defend Dwal Pou L Pate Sipe La Don Garde Kisa K Rive Dan Le Konvoi O Kanada Li Abouti A Kisa Bak Laks jour dimanche là, c'est jour et po. Est-ce qu'on bien comprenne? Ça v'le dit, peuple bon Dieu a participé dans le mouvement, mais elle n'a pas qu'on ait si mouvement ça, son mouvement, qui compte lui, parce que que le roi du nord, que le roi du sud, pas v'le, ouais, peuple bon Dieu a. Où peut-être qu'on comprenne, ça v'y dévole. Et ça que fait? Ou même, quand on prépare pour le temps de la fin, ou ouais ou pas ouais, ou tendez ou pas tendez, ou qu'on seul bagarre ou a prégé, préparation pour l'éternité. Mes amis, ça, c'est la première partie, et tout de là, nous avons le roi du nord et le roi du sud. Le roi du sud, c'est l'Égypte, d'accord? L'Égypte, ce sont les Ptolémées, le roi du nord, c'est l'Iorelé, le roi du septentrion, dans le sud, non, dans le nord de Jérusalem, il était occupé le territoire de la Syrie. Tenez bien, alliance de paix contre nature, toi, attaque du peuple de Dieu. C'est Daniel, il a continué l'île là, pour comprendre. À partir de Daniel 11, nous voulons en face, on l'autre encore. Le roi du septentrion, s'avancera. Il élèvera des terrasses, et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi, et l'élite du roi, ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Maintenant, Toléméo, nous n'en wa, du Midi, pa vre? Toléméo, yon menase. Kon yavigne, yon nouveau roi septentrion. Nou koné kiyas, parce que la Grèce tombée. Après Babylone, mes deux personnes. Après mes deux personnes, c'est la Grèce. Donc la Grèce, c'est le premier roi du septentrion. Kon yavigne, la Grèce tombée. Qui est-ce qui peut pouvoir? Nou brel commence et comprendre. La Rome, t'as des rois, du Midi, yon était sous tutelle, la Rome, de Bilaj 5 ans. Kon yavigne, yon était sous tutelle, la Rome, de Bilaj 5 ans, kon yavigne M. Vinoir, M. décide, pou l'aller en Égypte, pou l'prunt Égypte. La Rome, dit non ou pas capable. M. Terele, en Turcus 3, méga. La Rome, dit non. Et bien, le patra de yon, ça le fait. là, là, il y a deux villes fortes, Gaza et Sidon. Nous, on a dit non, la Bible, pas vrai. Gaza et Sidon. La Rome fâché, la Rome, dessituée, Antiochus 3, en l'an, 191. Rome déclaré, la Rome déclaré, en bataille, à Pidna, en l'an, 68. Il crasait tout, le monde, qui a battu, pour qu'il y ait un empire grec, et puis un empire grec, crasé. Le général romain, Pompé, il envahit, la Palestine, le plus beau des pays. Et en l'an, 64, l'empire romain, remplacé, le royaume grec. Donc, l'empire romain, remplacé, le royaume grec, ça voulait dire, continuer l'oeuvre, du mois, du septentrion, c'est le deuxième mois, du septentrion. Donc, nous passons de la Grèce, à la Rome, ça voulait dire, qu'est-ce que les Grèces, qu'est-ce que les hommes, ils ont le même objectif, ils ont le travail, pour le même monde, ils ont le même, qui sont-ils sont-ils là ? C'est avec guerre, qu'ils, pourront vous voir. Et puis, ce sont ces trois caractéristiques, guerre, alliance de paix, contre nature, attaque contre le peuple de Dieu, en garde les deuxièmes, dans le même sénat, Daniel 11, verset 17, qui s'en dit ? Il se proposera d'arriver, avec toutes les forces, de son royaume, et de conclure la paix. Nous, pourrons-nous voir, c'est peut-être qu'on toujours, baiser la paix ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a ? Qu'est-à-dire qu'il y a besoin de paix là ? Qu'est-à-dire qu'il y a proposé, comme modérateur ? Nous, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de paix là. Le royaume du septentrion, lui-même, il voulait conclure la paix. Avec qui est-ce ? Avec le royaume du Mindi. Il lui donnera sa fille pour les femmes. Nous, il y a même pas de la, toujours qu'on question par un fille, qui sa fille symbolisée dans la parole de Dieu ? Ah ! Où que nous commencez à comprendre ? Nous commencez à comprendre ? Mais gade bien sa versée a dit, la paix madame ni pour femmes, la paix petite fil pour femmes, dans l'intention d'amener, sa win. De boue, ap ga aliançant femme et oua, ant l'église et oua, ont de pouvoir religieux et pouvoir politique. L'image de la mère, c'est dans l'intention pour tout y est l'église. La femme en sera victime. Mais, verset a dit, mais cela n'aura pas lieu. Et ne lui réussira pas. Tandis Cléopathe 7, fille du roi d'Egypte, Ptolémée 12, devait la maîtresse de César. Mais César va mariavel. Pour le baget doa au drône. L'histoire, il y a pas accompli. Parce que depuis la Bible, la dion bagay, l'histoire a accompli. Tandis Zanmim, tout sa mabdou la, ou gen doa patavle tande yo, mais c'est juste pour capab de comprendre comment l'histoire réalise. Sa professe dit, et comment tout sa qui dit dans chapitre la, réalise à la lettre. Songez, trois caractéristiques. Un, guerre. Deux, alliance de paix contre nature. Trois, attaque contre le peuple de Dieu. et bien en allait dans trois. Verset 16 à 20. Celui qui marchera contre lui, fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résista. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminera ceux qui tombent sous sa main. Dépoué, le plus beau des pays, dans la prophétie d'Aniel, l'a parlé d'Israël, l'a parlé de Chérusalem. ça voulait dire, puisque ça va marcher, et bien, il s'arrêtera toujours contre le peuple de Dieu. L'Empire romain allait coloniser la Palestine. Et depuis, il me dit, l'Empire romain, il m'a parlé de roi du septembre, triom, roi du nord. Et sous Érod, qui est-ce qui essaie de détruire Jésus? Le roi du septembre triom? Comment se comprennent? Le roi du septembre triom semblait pas enmi Jésus. Ça voulait dire, le roi du septembre triom ça, avec premier, premier, nous ne trouvons pas rien, qui est pour abondir, semble-t-il? Est-ce que nous, là? Mais ça, il commençait en rapport avec Jésus. Nous, là? Parce que, c'est l'e-même qui essayait, c'est l'arôme qui essayait tout et Jésus, et ça, Jésus fait, Marie, avec Jésus. Qui côté? En Égypte. C'est-à-dire, chez le roi du midi. Ou du sud. Donc, l'Égypte, pour qui ça? C'est parce que, toujours, il y a opposition entre, le nord et le sud, l'Égypte, et la civile. Donc, ça voulait dire, si je ne peux pas le cacher, je ne peux pas le cacher dans un pays, après, c'est-à-dire, qui a un problème à voir? L'Égypte, peut-être un lieu de refuge, pour le chrétien, mais après ça, il ne faut pas arrêter dans l'Égypte, parce qu'il n'y a pas encore. Mes amis, nous ne pas comprenons, il n'y a pas dit là. Il n'y a pas encore. 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 en poué avec oua. An n'y dit bien, il baga en poué avec oua terès. N'y a pas de t'akoua. So n'y a pas de valeur oua. L'homme méprise prendra sa place sans être investi de la dignité oua. Wow. Ta de biais amin. Daniel T. Wè combien animal? An n'y dit qu'il y a animal. An n'y dit qu'il y a 4 partie statu y a pour le plus facile. Vous n'y a pas d'absence j'ai levé. Pas vrai? D'abord, la Babylon. Ensuite, Medo-Pers, 3. La Grèce, 4. La Rome. Après la Rome tombe, nan mi ten 10 konyo ou bien 10 douè statu y a vignet agil ki me lè avec ou bien nan mi ten 10 konyo den y a ni mal la vignet y a un petit konyo. Oué, tout akoryo se péjoratif homme méprise et petit konyo semblait le nouveau roi du septet rion semblait gale même petit konyo. Ah ben, n'a pas avancé. Mais puisque agil me lè avec fait, ça v'le dit y a toujours fait des alliances et pas ça Daniel dit mais ou babjom univré. Ta de biais, à partir de ce moment, le roi du septetrion deviendra un être spirituel avec un vêtement politique. humm. Mais on me, c'est la même petite côte du Daniel. Contrairement à tout le roi ou non, lui-même lui mélangeait politique avec l'église. Et l'église, c'est un moyen pour lui pour l'assoie politique. le troisième mois du nord ou du septetrion c'est un homme méprisé. Eh ben, à la loi si nous avons tous les trois caractéristiques qui ont en passant. Qui trois caractéristiques? Guerre et conquête? Deux. Alliance de paix contre nature. Trois. Attaque contre le peuple de Dieu. Eh ben, nous avons des guerres avec conquête. Daniel 11 verset 21. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Ça vle di ki sa? M'sieu debil vin on kote ge la paèl mette la ge. Ou ben goun nek guide vin a iti. L'anik vin a iti epi peyi akrasi. Nou sonje sa samedi la? Eh ben, bon. Yo, tout son nek se toujou nan mou man la paèl se nan mou man la paèl. Cha kote el mette pi el se nan mou man la paèl. Men debil kite el dwe gen la ge. Yo di pou m'sieu capable vin remplacer le roya du septetrion ki ou ome ki salve li utilise l'intrigue li utilise la ruse. Ou kwe c'est vre? Eh ben, oui. M'sieu? Tende bien. Ampereur Constantin li kite la ville de Rome ala 330 i paveli fer ome kapital lanko. Li deside fonde un nouvel kapital Constantin non konea, oui? Constantin non konea. Dako? En ben, en 330 sa ve 17 an apre li fin mette dimanche i fin pren lua dimanche la. En ben, m'sieu deside fonde un nouvel kapital ke le Constantin op kite a Istanbul la kapital de la Turki. Li kite la Rome. Kom le chef de l' église te arom li tout di en ben bal fè men jan avek Constantin Constantin gen kapital li li mèm i vle gen kapital tou. Ou an pere apan an vil wam li biyen lwant tuki e be m katou pren vil wam. Pou m kapab kapab a tout roi la tet ou e sa kfe li kreye on se de faux papie faux pas 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 vaksinale oh e pa vre fos decretal sat re le decretal mse kreye de fos decretal mse ale le fos j on se ri de papie e nan papie yo ki sa kre kre constantin bay la vile de Rome a l' église katholik cete o tante du papa sylvestre premier e pi se kon sa la papote vin pran la vile de Rome e sa kre ou du li pran pou voie pa wuz intrigue sa vre di ki sa se nou ve se nou voie du septentrion son e g ose son e qui intriguant hum et ben nous continue daniel 11 21 22 continue nous 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 les qui se répandront comme un torrent seront submergées devant le roi du septentrion et anéanties d'eux-mêmes un chef de l'alios oh ça avait dit son ne qui doit jouer dans guerre il doit jouer en bataille et la première victoire et cette pub elle là la vèque aussi le chef de l'alliance il y a une alliance qui a été conclue par le sang de Jésus Christ vous êtes d'accord avec moi cela veut dire que cet homme va s'attaquer à l'oeuvre de rédemption de Jésus Christ l'oeuvre de médiation de Jésus Christ l'oeuvre de salut de Jésus Christ apocalypse 12 verset 7 il y a eu guerre dans le ciel parce que ce nouveau roi du septentrion du nord le produit des guerres verticales et des guerres horizontales ça veut dire les batailles à l'autre et le bataille tout contre Dieu semblait que ce nouveau roi du septentrion pas n'importe qui parce qu'il y a eu guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne fuient pas les plus forts et leur place ne se trouvait dans le ciel et ça fait l'évident rentrer dans l'histoire de l'humanité qu'on y a et Jésus dit attention à la mer et à la terre parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande fureur sachant qu'il a peu de temps donc qu'on y a là Satan il descendait sous terre il choisit des représentants et comment vous présentez les oreilles roi du septentrion mais ce troisième roi du septentrion lui-même il est l'autre roi maintenant pour comprendre mieux que tout ce qui a passé là fait sous l'instigation de Satan et que le roi du septentrion ce troisième roi du septentrion il est l'âge de Satan et Satan lui-même en regardant la coïncidence publique Esaïe 14 verset 13 à 15 ça le dit tu disais en ton coeur je monterai au ciel j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assirai sur la montagne de l'assemblée qui comptait à l'extrémité du septentrion qui comptait le mettre au-de-nit à l'extrémité du septentrion qui ça le dit je monterai sur le sommet des nus je serai semblable au-très-haut mais tu as été précipé dans le séjour des morts de la profondeur de la force qui comptait le dilapé des trônes dans les nuages à l'extrémité du septentrion m'assemblable au-très-haut regardons quoi ici dans ce biblique c'est-à-dire que le trône de Dieu se trouve au septentrion le trône de Dieu se trouve donc au septentrion maintenant Lucifer Thévelet devenu le roi du septentrion maintenant H. Gabriel connaissant l'histoire H. Gabriel connaissant l'histoire qui s'est passée au ciel il a utilisé par sacasme ou comment par d'assistisme il a utilisé ça que Lucifer te convoy te qui fait tout monde qui agit pour lui et l'homme pour le roi du septentrion maintenant pour qui s'allie attaquer le chef de l'alliance c'est simple c'est l'homme qui te combatt contre lui dans le dans le ciel c'est à dire le roi du septentrion qui bat avec jésus qui passait le sacrifice jésus en bap qui dit c'est maman mari pour prier qui attaquer au chef de l'alliance et pour qui travaille pour le roi du septentrion donc le troisième roi du septentrion n'est autre que la petite conne la papapoté trois caractéristiques guerre et conquête alliance contre nature attaque du peuple de Dieu on allait dans alliance contre nature maintenant daniel 11 23 24 ça veut dire ces mêmes techniques là après qu'on se sera joint à lui il usera de la tromperie il se mettra en marche et il aura le déçu avec peu de monde sa puissance soit sa puissance s'accroîtra mais non par sa propre force et il fera des croyables ravages il réussira dans ses entreprises et il détuira les puissants qui soit dit la pchèche alliance à tout monde est-ce que vous actuellement la pchèche alliance à tout monde men nan qui salie nan tromperie l'on l'ap palo de pè se trompe l'ap trompe yo il pa bezouen gampil moun gamp mâche de el pou le rembote victoire parce kote li al commande tout moun sa ve di l'ap bezouen gen un grand armé a ki si servi vers sa puissance sa kwadra non par sa force sa v le di lel l'ap travail pa ou pa ou pa c'est l'ap travail ki a so l'ap travail c'est l'angleterre l'ap travail c'est la france l'ap bataille c'est les états unis l'ap bataille c'est pas lui mais c'est lui qui lutte avec peu de monde dans son petit vatican mais pourtant qui commande toutes les armées de la terre gade ve c'est Il fera des croyables ravages et il a réussi à l'entreprise, il a détrui les puissants. Parce que la papauté, c'est peut-être ça même, les besoins pour le temps actuel, les Etats-Unis comme puissance, comme armée pour faire, ça le fait à faire. C'est par la ruse et par la tromperie, il fait alliance, après ça, il y a même encore le grâce à l'alliance. C'est peut-être ça, mais après 10 ans encore, chrétiens, par les écuménistes, tous les appels du roi du septentrion pour la paix. On mette peut-être nous ensemble chrétiens, fraternité, brotherhood, fratelli tout-ci, y a toutes ces tromperies. Et tromperies à poil tout nain, contre les enfants de Dieu. Qui ça le fait encore ? Verset 24. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères. Il est père de ses pères, il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. On se dit, M. Péod, M. Péod, M. Père Pou, 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 Pou. Mais il faut voir à Rome et à Vatican. Et c'est au sein de la paix. C'est au sein de la paix, vous a l'entrément. Et pendant ce qui ça ? Pour prendre richesse. Ça veut dire, la lutte de la papauté, c'est une lutte pour le pouvoir, une lutte pour les richesses, afin de faire asseoir le royaume de Satan sur terre. Il fera ce que n'avaient fait ses pères, ni les pères de ses pères. Songez encore trois caractéristiques de l'homme du septentrion. Un, guerre et conquête. Deux, alliance contre nature. Trois, attaque du peuple de Dieu. On est entré dans la troisième, nous nous restons en après. Daniel 11, 24-25. Qui s'allait dit ? Il formera des projets contre les forteresses. Et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et puissante. Regardez comme à ce moment, il formera des projets contre les forteresses. Songez. Le premier forteresse, c'était Sidon, Gaza. On y a là, pas oublié que Jérusalem était une ville forte, entourée de grandes murailles et imprenables. Ah ben, est-ce qu'on connaît ? Le peuple a décidé, assoiffé de pouvoir, Gé la paix en Palestine, Quitté en zone riche, et bien, monsieur rentré, Les pays et richesses tout royaux, Qui résistaient à l'autorité, Elle vlaient fait de Jérusalem, Sa terre de pèlerinage. Quand on y a plein, monsieur décide de faire de Jérusalem, Sa terre de pèlerinage, Bon problème. Vous connaissez le problème ? Parce que depuis, en l'an 70, La Rome, Son père, nous l'a, Le père, le père, Du roi, De septatrion, nous l'a, La Rome politique, Tégétan détruit, Jérusalem. Ça veut dire, Les juifs, Tégétan dispersés, Qui est-ce qui est occupé Jérusalem ? Qui est-ce qui est occupé Jérusalem ? Les enfants d'Ismaël, Les arabes, Qu'on y a, monsieur, Décidé, Pour la bataille, Mettez à tous les arabiaux, Pour le prendre Jérusalem. Les arabes étaient dirigés par les califes, Puis les sultans, Et les sultans étaient établis en Égypte. Alors, puisque les sultans et les califes étaient établis en Égypte, Qui ont dirigés le monde musulman, Et parmi eux, Ceux qui, Les palestiniens qui habitent à Jérusalem, Et bien, Maintenant, Ces sultans musulmans deviennent, Les rois du midi. Parce que, Leur trône est, Où ça ? En Égypte, C'est peut-être ça, En pile moune dit, Que, Ces musulmans, Qui pourront lancer cette dernière bataille, Contre la papauté, Pour remporter victoire, Et puis pour Jésus-Viné. Ces musulmans, Qui pourront craser la papauté. A cause de cela, Mais regardez, Comprenez, De même, Que le roi du septentrion, Changer de personnage, Mais, Mais pas de territoire, Non là, De personnage, C'est vrai ? Et bien, De même, Le roi du midi, Il changeait de personnage, Tout en sauvegardant le même, Territoire. Maintenant, Pour arriver à ces fêtes, Tout le monde ne dit pas de compte ça, Les croisades, Que nous, Dans l'église, Par exemple, Par exemple, Les croisades, Les croisades, N'étaient pas faites, Contre les chrétiens d'abord, C'étaient contre les musulmans. Des fois, Des croisades, Ces papes là, Qui voyaient, Troupli, Alcouillé, Musulmans, Yau, Qui habitaient à Jérusalem, Pour qu'après, Ville là, Pour le faire, Yont terre de pèlerinage. T'aigué, En tout, Cette croisade, Contre les musulmans, En Palestine. De 1905, A 1250, Et pour atterrir, Pour acquérir, La terre, Sept. Comprends? Ça m'im, Frem, Somme, En pile, Bataille, Fête, M'papral, Rété, Par l'autre, De toute, Quasade, Quitté, Guerre. Mais, Les croisades, Yot, T'es faite, Contre les musulmans. Mais, Caractéristiques, Yot, Bavre. Un, Guerre et conquête. Deux, Alliance de paix, Contre nature. Trois, Attaque contre le peuple de Dieu. Et ça fait garder Daniel 11, 27, 28, Qui ça le dit. Les deux rois, Cela veut dire, Les musulmans, Et, Maintenant, Et la papauté. Les deux rois, Chercheront en leur cœur, A faire le mal. Et à la même table, Ils parleront avec fausseté. Négociation a faite. Mais, Yot, Toulede, Yot, Connaissez, Soutron, Brioé. Ça veut dire, Et, Le nouveau roi du, Du sud ou du midi, Les musulmans, Les sultans d'Egypte, Et, Le nouveau roi, Du septentrion, Yot, Toulede, Yot, Touc, Ta table négociation, Mais, Ce n'est pas vrai. Yot, Parler avec qui ça? Avec fausseté. Mais, Cela ne réussira pas. Car, La fin, N'arrivera qu'au temps, Marqué. Parce que, Au même, Yot, N'v'le fin à l'autre. Mais, La fin, N'arrivera qu'au temps, Marqué. Ce verset, Nous permet de comprendre, Bon Dieu, Fixer un temps pour tout, Bagail fini. Regardez bien, Puisque Bagail n'a pas réussi, Regardez verset, Le roi du septentrion, Retournera dans son pays. Chaque temps, Le bon échec. Nous, Pas tout à l'heure. Depuis, Le bon échec, Ça le fait. Retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Et il agira contre elle. Puis retournera dans son pays. Ça vous l'a dit ? Tendez bien, Le 15 juillet 1099, Jérusalem tomba aux mains de la papauté. Les musulmans, Qui étaient là, Ils massacrent. Et ensuite, Plusieurs traités signées entre les armées de la papauté, Et les musulmans. Mais ils sont tous, Ils sont crasés après, Par la papauté. Croisades à eux, Les papes à faire, Ils permettent, Que depuis le fin de faire, Les doux prennent richesses tout le monde. Et les prennent richesses à eux, Les menè eux en Orient. Sucre, Coton, Mioir, Tissus, Or, Richesses, Les doux rentrés, Aver. Que juillet 1099, Jérusalem tomba aux mains de la papauté, La Ville 7. Kouni à la, Pape la sonjè, Les échoués avec les musulmans. Kouni à la, La la trake, Kisa, Li pren, Jerusalem. Et kom li, Oué, Rezultat sa, Pote, Kouni à la, Pichesse, Tout le chrétien, Pa mi soude, Ki soude, A. Et se, Kon sa, Inquisition, Komanse. Yo, Komanse, A pichesse, Tout le chrétien, Tout le chrétien, Tout le chrétien, Tout le chrétien, Pour le chrétien, Pour le chrétien, Parce que, Yo, Papeauté, A pivou, Oare. Donc, La papauté, Envahit le monde, Avec, Son tribunal de l'inquisition, Que le fèque réformé là, Congrégation, Pour la doctrine de la foi. L'Elphine, Rentrée, Jérusalem, Daniel 1131, Des troupes se présenteront sur son ordre, Elles profaneront le sanctuaire, La forteresse, Elles feront cesser le sacrifice perpétuel, Et dresseront l'abomination du divastateur. Peu après 1343, La papauté, Estoré, Sanorelé, Le système des oeuvres, Surégatoire, Suréogatoire, C'est-à-dire, Mettre toute bagaille au café, Pour gagner le, Salut, Ça veut dire, Mettre de côté, Le sacrifice de Jésus, Et c'est comme ça, Les profanés sanctuaires là, Les profanés forteresses là. Mais Daniel 1136 à 38, Continuez d'y nous des bagailles, Qu'est-ce que l'autre roi de septentrion, Qu'est-ce que l'autre bagaille encore? On a regardé, Daniel 1136 à 38, Le roi fera ce qu'il voudra, Il s'élèvera, Et il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, Et il dira des choses incroyables contre le dieu des dieux, Toutefois, il honorera le dieu des forteresses sur son pied d'estal, Qu'est-ce que c'est ça? A ce dieu qui ne connaissait pas ses pères, Il rendra des hommages, Avec de l'or et de l'argent, Alors on a un petit bagaille moins sauté, Non, moins sauté, Chaque temps, Nous a trois points, C'est un bagaille moins sauté, Et il comblera d'honneur, Ceux qui le reconnaîtront, Peau de vin, Avantages, Position dans l'église, Chef l'église, Position dans le bureau, Position dans le gouvernement, Position dans la politique, Et il les fera dominer sur plusieurs, Et il leur distribuera des terres, Pour récompense, Le roi fera ce qu'il voudra, Nous te jemmwe yon, Ois de septentrion avant, Te kon nan parle de bon dieu, Kon de bon dieu, Glorifié tete li au dessus de tout les dieu, En ben sa vle di, Ois septentrion sa, Son ois spécial, Son ois ki geyon intérêt spirituel, Son ois ki geyon problèm, Mèm ak bon dieu, Mèm ak bon dieu, Mèm sa mi, La bib sa terribe, Mèm pou l'ou moun ka suive li salve, Li bo po de vin, Li promette ou position, Li bo chef, Li fo dominer sou plusieurs, Li bo l'ajan, Li bo te, Li bo bien, Ha, Gou goze, Nou e se men petite kon nan, Ois septentrion sa, L'homme du péché d'après l'apôtre Paul, Le fils de la perdition, L'apadouré on dieu, Que men papa lio pat konne, Est-ce que, L'e ditsipte, J'em konne maman marie kom dieu, Ah ah, Elle vit ni avec, L'adoration de Marie, Comme la reine du ciel, Ça v'lait dit, Li attaqué, Et peuple bon dieu à lui-même, Et bon dieu à lui-même, Et l'oeuvre de Jésus Christ, Mais est-ce que ça aurait été con ça, Le peuple de Dieu, Pour aller réagir, Fois ça, Peuple bon dieu a réagi, Daniel 11, 32 à 35, Il séduira par des flatteries, Le traite de l'alliance, Toujours gen, Toujours gen sa, De moun, Qui rentre dans, Saint petit bon dieu, Mais, Se traite yo, Qui trahi alliance lan, Et de pou trahi alliance lan, Eh ben, Papote sedui ou, Garde oui, Mais ceux du peuple, Qui konne tron leur dieu, Agiron avec ferme, Ferme te, Ge traite, Mais ap ge moun, Kapre te fidèle ak bon dieu, Benis roi l'éternel, Y apachi avec ferme te, Et les plus sages, Parmi eux, Donneront instruction, A la multitude, Ben c'est à clair, Oui, Il en est qui succomberont, Pour un temps, A l'épée, Et à la flamme, A la captivité, Et au pillage, Persécution, Dans le temps, Où ils succomberont, Ils seront un peu secourus, Ha, Dans le moment, Qui a persécuté, Qui a succomber, Ils seront un peu secourus, Et plusieurs, Se joindront par hypocrisie, En plus, Le monde brûle, Pour un poste, Entrer dans la lutte, La convertie, Bavrie, Quelques-uns des hommes sages, Succomberont, Afin qu'ils soient épurés, Purifiés, Blanchis, Jusqu'il est, Jusqu'au temps, De la faim, Zanmim, M'a besoin par l'eau, Des 1260 ans, De persécution, Nous, C'est ça, Il y a parlé de là, Mais, Ils seront un peu secourus, De façon, Comment, Un, La réforme, Pas vrai, Bon Dieu, Faut se aider, Dans l'église, Là même, Soulever, Et puis, Nous, Poton, Bacop, Ma petite, Bon Dieu, Deuxièmement, Apocalypse 12, Verset 16, Ça le dit, Et la terre secourit la femme, Et la terre ouvrit sa bouche, Et engloutit le fleuve, Que le dragon, Avez lancé, De sa bouche, L'enpale la terre, Les Etats-Unis, Le nouveau monde, Accueilli, Les chrétiens, En fuite de persécution, C'est ainsi, Que les chrétiens, Ont été secourus, Ah, Ça veut dire, Digo nouvel puissance, Qui entre là, Les Etats-Unis, D'Amérique, Mais, Même, Avec tout royaume, Faut le gonfin, En ben, La papote, En 1798, Géon, Moun, Qui déclaré, La papote, La guerre, Est-ce que, Moun, S'avindoune, Ouadimidi, Ha, Ha, Cette personne, S'appelle, Napoléon Bonaparte, L'homme, Qui a envoyé, L'éclair, En Haïti, Pour rétablir, L'esclavage, Napoléon Bonaparte, Est devenu, Chef tout puissant, De l'Empire français, Napoléon Bonaparte, A donc attaqué, Le pape, En 1798, L'y arrêtait, Monsieur le pape, L'y signait la fin, De la persécution, Des 1260 jours, Ou 1260 ans, Ou bien, Un temps, Des temps, Et la moitié de temps, Yo, Mette pape la dans prison, Pape la mourit dans prison, Et monsieur yo, Pour yo vin nomé, Pape Konya, Fok yo vin mandé, Napoléon, Autorisation, Napoléon, Désidé, Père pape, Gé la messe, Anko le dimanche, Chaktan, Nou y ve nan samedi, Dimanche vini, Li di dimanche, Anse lundi, Jis pou bagé la messe, Li saisi, Tou les cités, Du pape, Toutes les villes, Papal, Tout royaume, Qui dé sous contrôle, Pape la, Pape la prend la fuite, A le serrer, Vatican, Et la papauté, A perdu son pouvoir, Mais, Verset non te lis, Comme verset de base, La dit nous, Autant de la fin, La bretoune, Alors nous passons, A la quatrième partie, Et la dernière partie, De notre message, Le dernier, Homme, Du septentrion, Le dernier roi, Du septentrion, Nous, Nou, Nou, Mbare, Tétrop, Nan, Mindi, An, Ba, Vre, Mais, Mais, Où, Qui est ce qui, Mindi, Qui est ce qui, Vint, Souti, Mindi, La, Qui attaque, Papal, Là, Parce que, Moun, Qui toujou, Contre, Léan, C'est qui, Es, La France, La fille légitime, De la Rome, Bon, Mbare, 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 La quatrième partie, De notre message, Aujourd'hui, Pour permettre, De comprendre, Ce qui a passé, Aïe, 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 A partir de ce moment, Gnare, Gnare, Transition, Nen, Daniel 11, Gnare, Pose, Est-ce qu'on connaît? Son pause, De plusieurs décennies, On pause, De plusieurs années, Bambi, On pause, De combien temps là? Depuis, 1798, Hein? Son pause, De plusieurs siècles, Et puis, Daniel, Vina, Véconlote, Ouadiseptentrion, Savledi, Si il fait poser, Avez dit, Ouadiseptentrion, T'es posé, En même, Bralbalo, De la question romaine, En même, Je vais étudier, Avez, La question romaine, La question romaine, C'est lorsque le pape, Est obligé de s'enfermer, Dans la ville de Vatican, En protestation, Le royaume d'Italie, Besoin, Gnare, 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 L'alliance, Pour que Vatican, Toutou, Nenyon, L'état, Pour pape, C'est ça, Que fait, Daniel, Fompose, Après, 1798, Pour le dit, Autant, De la, Fête, Libéral, Redoné, Encore, Depuis, L'essor, Toutes, Quatre, Prophétia, Lipa, Physique, Encore, Lipa, Géographique, Encore, Les spirituels, Pour comprendre, Le roi du septentrion, Est celui, Qui a la même mentalité, Que l'autre roi du septentrion, Qui continue l'oeuvre, Du roi du septentrion, Le roi du midi, Ou du nord, C'est celui, Qui a la même conception, De celui, Qui a détruit la papauté, Qui fait qu'elle te détuit la papauté, Ou voilà, C'est ça que fait vrai, La papauté te détruit, Tout le cadre de la prophétie, De devient alors spirituel, Et ça que fait, Dans l'apocalypse, Où est Babylone, L'or est Babylone, C'est pas Babylone, Pays, Géographie, La palais de l'I, La palais de, La Rome, La palais de l'Egypte, La palais de l'Egypte spirituelle, La palais de l'Egypte spirituelle, La palais de l'Apocalypse, Non, La palais de Jézabel spirituelle, La palais de Sodome de Gomorre, De l'Apocalypse, Qu'on lui dit, C'est à Sodome et à Gomorre, Jésus t'est crucifié, Est-ce que Jésus t'est crucifié, A Sodome et à Gomorre, C'est un symbole de luxe, De corruption, Ah, Zanime, A partir de ce moment, Tout ça, Il y a palais de l'I, Et il devient spirituel, Daniel 11, Verset 40, Mais grand pose de plusieurs siècles là, Il finit par les deux, Ça a l'appré, Et puis il dit, Autant de la fin, Elle dit, Gadon, Bon, Daniel est sorti dans l'histoire, Lointaine, Et puis, Il fait silence, Ça veut dire, Silence tout, Songez en mime, 1798, Apocalypse, C'était la blessure, Mortelle, Mais la blessure mortelle sera, Guérie, Alors, Autant de la fin ça, Faut que blessure mortelle la guérie, Qui les blessure mortelle la, Comment se guérie, En 1929, Ça veut dire, Tout reste, C'est ça, Yo, Poukou accompli, Tout reste, C'est ça, Yo, Poukou, A accompli, Tout reste, C'est ça, Yo, Pour le temps de la fin, Yo, Gepouwe, Avec, Si, Kapdou, Mes amis, Pas arrêté, En pile temps encore, Arrêté seulement, Quelque, Quelque, Mbak, Kwon, Disse année, Disse décédie, Pouké, Jésus tourne, Yo, Dide, Dépouwe, Bakaï, Sa fête, Kounen, La fin, La fin, Rive, Tout bon, Qui s'allié, Daniel 11, Vers 54, Anoua, Les amis, Autant de la fin, Le roi du midi, Se, Heurtera, Contre lui, Le roi du midi, Ça veut dire, Fossely a poussé, Et puis, Ça le voit le faire, Pour y frapper à elle, Ça c'est le premier mot, Et le roi du septentrion, Fondra sur lui, Comme une tempête, Et le roi du septentrion, Fondra sur lui, Comme une tempête, Avec des chars, Et des cavaliers, Et avec de nombreux navires, Et il s'avancera dans les terres, Se répandra, Comme un torrent, Et débordera, Tendez bien, 1929, Il devient encore roi, Le roi du septentrion, L'église du reste, Déjà établie, Pour voir septentrion, Campé, Faut que l'on peut, Bonde, Je qui veut camper, Le peuple du reste, Rétabli en 1044, Hum, C'est ce que je dis, Ah, Et bel dit, Faut le campé, Parce que si peuple ça là, Le vin contre la loi encore, Le vin contre le commandement encore, Le vin contre le sabant encore, Faut me réjouer, Et m'perdi, Pour m'kare pour voir, Songez alliance contre nature, Et ça que fait, Le fait alliance, Avec Napoléon Bonaparte, Si le fait alliance, Avec Napoléon Bonaparte, Avec la France, Donc la France, De vie alors, Le roi du midi, Le fait alliance, Avec yo, Papla, Papa, Genn, Faut le bouche, Nan, Afin international, L'entreté de Latran, Yo bal, Ti tel, Ti teritual, Pour le fait, Salve, Le men, Li pren engagement, Pour le pa, Faut le bouche, Nan, Sakap passe, Nan, Monde, La, I, Dako, Pour ki sa, E, Bi, Le dipendam, Dako, Sa, Ma, Pral, Batay, Poum, Vin, Repren, Extension, Pour, Blesi, Montel, Sabele, Dip, Yon, Mou, Na, Patisipé, Na, Ecumenis, Sa, Se, E, D, Wap, E, D, Le, Wa, Du, Septentrion, Pou, Etabli, E, E, Gémonil, Souté, A, Wap, Contribué, Na, Met, Pensement, So, Blesi, Montel, Là, Sabele, Di, Wa, Travail, Boulie, E, Ki, Le, Vre, Wa, Du, septentrion, qui te voulez mettre trois ni aux septentrions, c'était Satan le diable lui-même. L'évangile l'a mauvais, oui? Et là, l'évangile l'a mauvais, là? Maintenant, il dit que autant de la faim. Ça veut dire, son bagaille qui va arriver, il pourra le frapper encore, il va le faire à lui-même. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Là, il va le faire, 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 il va le faire. Il va le faire, il va le faire. Il va le faire, il va le faire, char, cavalier, navire. Nous déjà connaissons qui est-ce qui est le roi du nord, ou bien le roi du septentrion. Qui est-ce qu'on y a qui est le roi du midi? Dans l'Apocalypse, nous parlons de deux témoins en nous regardant l'Apocalypse 11. quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur seigneur a été crucifié. Ça voulait dire, à partir de la fin, ils ont dit qu'il y a un autre Égypte, l'Égypte spirituel. Verset ça voulait avec l'action de la France après l'élimine, la France prend toute la Bible. Depuis avant la France commençait, la France boule toute la Bible. La France, la grande ville, la France devient l'Égypte spirituelle. On nous regarde et qui ça est l'élimine ? Il dit, au moins, non, oui, c'est pas au moins. La tragédie des siècles, chapitre 15, la Bible et la révolution française. Il dit, la grande ville dans les rues de laquelle les deux témoins sont tués et où gisent leurs cadavres est appelée dans un sens spirituel l'Égypte. De toutes les nations dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus effrontément nié l'existence de Dieu et foulé au pied ses commandements. Oh que monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement contre l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. Quand Moïse lui apporte un message de la part de Dieu, il lui répondit avec hauteur qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Tel est le langage de l'athéisme. Or, la nation représentée ici par l'Égypte représentée ici par l'Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant et défier de la même façon le créateur des cieux et de la terre. Eh bien, ce waïdou met qui ça qui est l'Égypte spirituel là. L'Égypte spirituel là puisque l'Égypte symbole phare en Égypte. iPhone. le symbole remove le symbole de phare en Égypte songé les boys ils allaient devant dit mais ça bon Dieu il dit qui est-ce qui est-ce bon Dieu pour m'obéir à lui pour m'quitter le peuple moi je m'accorde mon Dieu cela veut dire l'Égypte spirituel c'est le symbole de l'athéisme. le symbole comme par contre mon Dieu ah vous voulez qu'on ait plus toujours chapitre la révolution française tragédie des siècles il ressort donc que les paroles du prophète que peu avant l'an 1798 un gouvernement sortant de l'abîme devait s'élever pour faire la guerre à la parole de Dieu cette prophétie a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France qu'est-ce que ça aurait dit ? prophétie s'accomplit dans l'histoire de la France comment ? au cours de la révolution 1793 le monde vit pour la première fois une assemblée d'hommes s'arrosant le droit de gouverner la nation la plus policière de l'Europe s'unir pour renier unanimement la vérité la plus haute qui soit accessible à l'homme la foi en la divinité en son culte la France est la seule nation du monde qui est officiellement osé lever la main contre l'auteur de l'univers la France occupe une place à part dans les annales de l'humanité étant le seul état qui par une décision de son parlement de son assemblée législative est déclarée l'inexistence de Dieu et dont la vaste majorité de sa population étant dans la capitale qu'en province est accueillie cette nouvelle par des danses des chants des chants de joie l'assemblée nationale oui le parlement français oui ils ont réuni ils ont déclaré bon Dieu pas exister ils ont dit que Dieu c'est raison c'est la raison ils ont interdit tout culte en l'honneur de la divinité ils ont boulet toute Bible et songé la grande persécution la grande tuerie de la Saint-Bathelmie des crimes enregistrés dans l'histoire la plus atroce contre les chrétiens l'assemblée nationale française a aboli le culte de la divinité des exemplaires de la Bible fut ramassé brûlé publiquement avec toutes les manques du mépris la loi de Dieu était foulée au pied la célébration publique du culte chrétien du baptême et de la scène fut interdite le repos hebdomadaire fut supprimé on affirmait que loin d'être le commencement de la sagesse la crainte de Dieu était le commencement de la folie ils disaient que la religion est l'opium du peuple tout culte religieux sauf celui de la liberté et de la patrie fut prohibé fort fait culte pour la liberté culte pour la patrie culte pour le drapeau et non culte pour Dieu il y a eu que les Bibles ont été brûlées qui comptaient les deux témoins sur la place publique de l'Egypte spirituelle qui comptait cette fête c'était en France alors la France c'était donc le roi du nord donc l'esprit de l'Egypte c'est l'esprit de l'athéisme du sécularisme de la révolte contre Dieu qui causait ça voici voici mes frères l'esprit de pauvres voici le confirme aussi que le roi du midi était donc l'athéisme et la France ou bien la France et l'athéisme ou bien l'athéisme de la France l'athéisme de l'époque maintenant t'en es bien c'est ce même athéisme qui a détruit la Rome c'est ce même athéisme qui a détruit le pape au nom de la liberté au nom de la justice sociale au nom de la démocratie le général de Napoléon Bonaparte a arrêté le pape et dit trop exactions trop bagailles faites mais en même temps qu'est-ce qu'ils ont fait aussi ils ont banni les chrétiens ils ont déduit les chrétiens ils ont massacré les chrétiens ils ont brûlé la Bible et la France a donné un coup mortel à qui ? au roi du septentrion qui peut donner un coup mortel au roi du septentrion seul le roi du sud du midi le roi de l'Egypte qui est maintenant l'Egypte spirituelle vous croisez donc puisque la blessure mortelle est guérie en 1929 ça voulait dire la prophétie à partir de verset 40 pourquoi accompli ? cette prophétie n'est pas encore accomplie au capa d'accord avec mangade qui ça qui dit dans l'esprit de prophétie Advent Review en Saba Feral 24 novembre 1904 paragraphe 8 les jugements de Dieu sont présents ici-bas les guerres et bruits de guerre la destruction par le feu et les flots nous disent clairement que le temps de troubles qui s'intensifient jusqu'à la fin est à nos portes nous n'avons pas de temps à perdre le monde est agité par un esprit de guerre les prophéties du chapitre 11 de Daniel sont presque entièrement accomplies si Hélène du midi nous sommes au temps de la fêle la bretoune et la peureté par le roi du septat triant on parle non de 1929 déjà pas vrai mais est-ce qu'on connaît tout que vingon baga et qui passait lorsque lorsque l'athéisme a pris sa forme de puissance politique comment l'athéisme prend sa forme de puissance politique le marxisme Karl Marx qui met en question l'existence de Dieu le darwinisme l'évolutionnisme et tout cela fait que il y a un empire qui vient former et cet empire devient la huissie soviétique qu'est-ce qui est le symbole du communisme la huissie soviétique fait le symbole de l'athéisme le symbole du communisme et la Chine qui est aussi une Chine communiste qui so la Chine donc l'Egypte spirituelle c'est l'athéisme et tout puissance qui représente l'athéisme nous on connaît sa k'passe c'est sa k'fou pa ka kompren nous sonje la sept alliance Jean-Paul II et Ronald Reagan yon mette têntio ansam pour yon kraser qui sa pour yon kraser qui sa la huissie soviétique l'union soviétique en 1989 la huissie soviétique pour yon kou tout état qui te avel yon tout yon pour yon l'indépendation pa mi yon Ukraine qui a donné ce kou Jean-Paul II qui te allié à Ronald Reagan sa vle di ki sa sonje ou dou li même c'est pas avec fossil agi c'est avec l'armé lot foss lot cela veut dire quoi la papote a besoin des Etats Unis pour que l'on capable de prendre extension dans le monde mais pour prendre extension ou a du midi par la ou ka po ko compren sa m di la pa ka ge moun ki pa kwen an bon die pour pa la pre extension nou poko chan m compren sa pou ki sa ge yon lut entre le roi du midi et le roi du septatrion le pa et et sa kelle bak l'islam pou moun ki die l'islam yo parce que l'islam yo kwen an bon die il se considère comme fils d'abraham il parle aussi du même die que nou sauf qu'il ne croit pas en jésus christ ils ont leur propre prophète mahomet mais ki problem ki genye zanmim moyn moyn voile ke ou kim be sa nant t jod dia ce conflit entre le communisme et le catholicisme songe premièrement c'était athéiste ça qui fait pape la de du pouvoir la france athée qui prend loi qui dit au pas qu'un bon dieu même j'avec l'egypte de pharaon qui dit qui est qui bon dieu et ça fait pour que pape là étonne hégémonile il ne faut pas qu'il y ait communisme dans le monde pour qui ça pour répondre toujours tant de bien qui ça s'attend à le fait s'attend sa révolte contre dieu n'est même pas de détruire dieu sa révolte c'est pour mettre son trône au dessus de dieu est ce que nous là ça veut dire s'attend je n'peux exister moi pape j'aime recevoir adoration si on n'est d'i bague mon dieu parce que c'est pour ne d'i bague mon dieu c'est pourquoi Satan m'en bataille pour mon dieu Satan bataille au nom de dieu Satan fait croise au nom de dieu la pape peut faire persécution au nom de dieu parce que Satan lui même le bague il voulait pour mon dieu exister parce que sans mon dieu le bataille existait lui même cela veut dire que le roi du septentrion sait que c'est dieu qui l'a créé et qu'il dépend de lui il a seulement besoin de son pouvoir de sa souveraineté pour mettre l'embar il monte en haut donc tout temps que vous nègue qui pas qu'on dieu adoration me besoin parce que pour me adoration il faut d'abord mou adorer bon dieu et puis après m'a présenté devant vous me dire c'est moins que dieu l'évangile l'arrête oui c'est même genre adorer bon dieu vous voulez dire adorer le jour du sabbat satan dit non fin un babo dit sabbat aboli parce que dimanche pas existait sans sabbat m'a vini m'a présenté sabbat à tout monde seulement l'or fin d'accord avec sabbat et peut sa tout jour nan la palet de sabbat ou vinda kod we gon jo sabbat et puis mou m'a va paret pou m'dou m'a sabbat m'vle se m'em j'en l'te fe en eden l'ikite m'sye dam m'u a fonctionné et l'dou es que c'est vre bon dieu di ou ap m'ou ri et pi l'i dit m'em m'em m'en con solution vous cela veut dire satan sait qu'il n'existe pas sans dieu satan sait que le pach a adoration si bon dieu a adoration l'ivraie détourner l'adoration de dieu vers lui le jour d'adoration de dieu vers son jour d'adoration donc voilà le conflit qu'il y a entre le catholicisme et le communisme est-ce qu'on pense l'oua dimanche ka applique si goun neg ki sou te ala ki di l'il pa kwe nan bon dieu est-ce qu'on pense l'oua dimanche ka applique pou dibou pour un repos pour bon dieu en chine bad ke y a persekute les chrétiens et même les katholik pour dieu il faut qu'il y y y y y quelque chose et boucou comprennan nou boucou comprennan jis kapri za zami mou boucou comprennan kap pas se la eskou konen dapre la chate nios vingt sek fevrier la pape la déplacé pou la premya fwa un pape se déplace pou l'ambassade la ou ici au vatican pou l'allemandé explications sa kap pas se konza de quel doigt la huissie envahie l'ukraine c'est chef d'état de déplacer vingt pape pape l'a déplacé pou l'alcoton simple ambassade il fait 40 minutes à parler avec elle il n'a pas dit tout ça qu'il dit mais pape l'a dit mou fâché mauvais ça vous l'a dit le président des états unis pas aller à l'ambassade de la russie le président de l'ukraine pas aller à l'ambassade de la russie le président de la france pas aller à l'ambassade de la russie mais l'homme le plus puissant du monde politiquement et religieusement les déplacer pour dire cette guerre c'est ma guerre cette affaire c'est mon affaire ce conflit c'est mon conflit mais pas lié qui ça l'homme du septembre triomphère c'est par la tromperie l'intrigue comme s'il bav le guerre au contraire li déjà dit mou propose t'être mou comme médiateur pour guerre kakampe aïe 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 gade verset 40 et le roi du septembre fondra sur lui son jé oui le la russie soviet écrivée pour extension qui sa pou y pati verset a di roi du midia li heurte par le roi du septembre sa vallée di pote la pavance nan kousli sa cri en 1989 la cote la soviet krasé le envahit territoire y kras et le roi du septembre fondra sur lui comme une tempête la son l'autre bagaille c'est pas kampel l'an kousli encore ça veut dire ça beaucoup akompli jim ki ge o konek te gant la ou si sovietik et nepot ki pey nan mond lan bagaille la komplike si premier verset a di li hørte par le roi du septembre sa ve di seli ki ten kous seli ki fon bagaille seli ki fon aksyon a skola skola kon ya kon msh ap avance ap avance yo bloke msh kon ya l'ap pri komanse em pis l'ap pri komanse ki san we le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires le roi du septentrion s'avance dans les terres se répandra comme un torrent et débordera ah la blessure mortelle guérie le roi du septentrion la papote kouniali envahit le monde le vrai ordre mondial s'établit avec des chars et des cavaliers on nous regardez bien chars on nous we lo we chanson we ekipman de guerre est-ce que tout les pays de la terre kon yavoy ekipman de guerre gros misil gros zamba ukraine yo di papa le bat en ukraine men yo voye de chars de guerre yo voye de misil dans la prophesy cavalier vle dit soldat est-ce kon la ou ici di americain la france l'alman yavoye soldat amerika lbata men kè di pa vre nou bagé soldat pa non men kon paket lot moun ki soti nan tout lot pay kè lbata avèk l'ukraine cavalier de navire de pou en aviso wè komers sanksyon ekonomik est-ce k'il y a un tas de sanksyon ekonomik kontre la russi maintenant de nek gipi rish lot bo yo yo fè me yo sezi tout konten bank oligark rus la yo la rus pak a fè komers a ken pay la bank li pak a fonction ne le sanksyon ekonomik komans ap maché me tout cela le roi du septentrion est-ce ke le lap fè bag la selik fè lor il utilisera les autres pour le fè gade pou vatican yon zan apres apre midi parol l'ekol a a foun apel pou ke e kesyon gè sa li pran fè e pou negosiyasyon komansé me ki es pou ki fè negosiyasyon yo pap la e di pap la kè pap la kè 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 pap me en mèm tè la pman de et bou ukren un chef religieux qui demande des armes pour l'ukraine des hommes pour l'ukraine et des sanctions économiques pour l'ukraine mais gardez bien amis avec qui objectif objectif là avec qui objectif les chars les cavaliers avec de nombreux navires il s'avancera dans les terres se répandra comme un torrent et débordera objectif là c'est pour se répandra comment et débordera songez bien je ne suis pas un prophète c'est exactement ça mais c'est accompli seulement poser question c'est le début de certains accomplissements parce que c'est dernier bagaille qui pourra le faire pour l'autre événement arrivé m'a même parlé de curiosité prophétique parce que c'est tellement clair dans daniel 11 que c'est quelque chose qui va arriver au temps de la fin les derniers versets du chapitre 11 et nous gétan qui est qui est du midi qui est qui est du sept tri en ben kon yal la c'est normal si yon bagaille ka passe là pour nous poser tête nous question même bad d' yon na essaye ouais est ce que ça t'a capable yon début d'accomplissement pour yon négociation tout bagaille ka campé mais est ce que yon reprend mais son événement qui produit sous terre de toute façon qui ça l'élément des chars cavaliers et nombreux navires là c'est pour lui même capable d'avancer sur les terres c'est pour l'homme du septentrion c'est à la guerre de l'allemagne ce n'est pas la guerre de la france c'est la guerre de l'homme du septentrion qui est ce qui veut finir avec le communiste l'islam c'est pas l'autre monde c'est là qui besoin d'adoration parce que yon même yon 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 le communisme l'athéisme yon 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 ça apocal dit toute la terre est mais yon mou kwa kompren se sa we ki ken be event malloc for event map duré kon sa san mè mè lè arrive pas khan 2025 bon jubile ki dou e fete e a a a gade 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 pou wè joun aliexpress nan wè sa apre midi a a yon dou mi an fè mè sou poutine de de me win wayal de l'angleterre 35 mil om alou rejouen un trou otan yo nan fontier la russie prè pou défendre les alliés ki sa nou te wè char ekipman de guerre cavalier soldat de guerre navire sans sion ekonom an nou gade ki sa el en wè din an témo maniages pour l'église volume 9 1909 page 14 paragraphe oui page 14 ça le dit le monde est agité par un esprit de guerre la prophétie du 11e chapitre de Daniel est presque entièrement accomplie bientôt les scènes de troubles dont pas les prophéties prendront place ha en 1909 en 1909 sa en 1929 ou presque fè pou algen des scènes de troubles que prophétie pale prophétie chapitre 11 Daniel sa ma pou avè nou la li brà l'akompli sa vè l'église en 1929 sa wè de kler sa pot kou fè el pot kou fè men sonje karakteristik yon un guerre deuxièmman alians kontro datu nou brà l'oua alians sa kote li jwenn kote li jwenn cha pou l'vo il bagen cha pa vè kote li jwenn solda pou l'vo il bagen solda koman l'ga fè seksyo ekonomik ki fè son lot ki fè l'bou li pas ke se tom du septentrion l'ba gen troupe fòs li sanote wè troisièmman il s'attaquera au peuple de dieu et ba sa la pata kipep bon dieu mbrelvin sou sa me anou gade li poil etabli tout yon nouvel ordre mondial gade bwè daniel 11 verset 42 43 kisal di il étendra sa main sur divers pays sa vele di le jour ke bon gade tout bo entre l'homme du septentrion et le roi du nord le roi du sud ou du midi kisak pa le roi du septentrion ap etan mel sur divers pays et le pays d'Egypt n'échappera point sa vele di yon get an d'Egypt a pèd du pouvoir qui Egypt l'Egypt spirituel sa vele di la papote se li k po te vict wa nang e lel fi de port te vict a se pass il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et et de toutes les choses précieuses de l'Egypt sa vele di li po al ge kontrol ekonomi du monde athée ekonomi du kommunisme ekonomi de la huissi ekonomi de la chine ah oui li po al ge ekonomi souyo sa vele di ki sa ap go nouvel l'ordre mondial nan nouvel l'ordre mondial am jap pren tout peyo i mette yon bazel li et la pren tout biyan yon gane pas se l'bez rekop boule bay sale de base minimum nan ki sa noue Washington Post dit le 24 février 2022 l'assaut de Poutine contre l'Ukraine façonnera un nouvel ordre mondial ki sa l'assaut l'assaut de Poutine contre l'Ukraine façonnera un nouvel ordre mondial les jugements de Dieu sont dans le pays les guerres et les rumeurs de guerre les destructions par le feu et les inondations disent clairement que le temps de détresse qui doit s'accroître jusqu'à la fête est très proche nous n'avons pas de temps à perdre le monde est animé d'un esprit de guerre les prophéties du onzième chapitre de Daniel sont presque arrivées à leur accomplissement final bientôt les conflits entre les nations éclateront avec une intensité que nous ne prévoyons pas actuellement qui s'annonce qui s'assaut il dit onzième chapitre Daniel presque arriver à accomplissement final bientôt conflit entre les nations éclater avec intensité que nous prévoient je ne jodir frère sèm gardez pour attir le time 27 janvier à la comment l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait changer l'ordre mondial à jamais aïe 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 il y a un changement qui se fait dans le monde dans témoignage pour l'église volume 1 l'esprit de pauvret dit nous on me montre les habitants de la terre de la plus grande confusion là mais 100 millions de mou dans l'espace de quelques minutes si on bombe atomique là là pas mou non et Poutine voulue bombe en l'arrivée 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 nucléaire en action l'arrivée prend des centrales nucléaires et pas de mou sur que depuis hier mou commencé pour la deuxième centrale nucléaire elle met du feu si on fonge pour éteindre du feu c'est grave la catastrophe nucléaire le président Zelensky vladimir Zelensky de l'Ukraine limander netto autant pour que le capable établir l'espace aérien de l'Ukraine comme une zone inviolable avion russie la donne et si nato dit nous pas faire ça si nous faire ça c'est une guerre mondiale nucléaire catastrophique parce qu'elle dit si nous faire ça nous dit moun bagen do avole nan l'EA c'est vwe nou dave le protege o Zelensky men si nou di moun bagen do avole nan l'EA nap oblige leyon avion la wisi parete nap krasil et la wisi son provocateur lap fè sa menm bwyo krasil et le krasil li mèm lap riposte et autant ki gen zam nucléaire or ki sa genzam nukléaire to bril gong sa donc sa vle di ki sa zam nukléaire kont zam nukléaire sa vle di le moun ap disparaître mettenan gen moun gidi yop pa kwe gaya ap continue dan le nuk le pas kwe poutin vle mouri yop di si poutin wèl pède du bien yop di tout avantage yop saisi toute l'agent nukléaire tre bientot navagade ki sa l'abib di samedi proche est-ce ke po al gen bagay ki po al produi ki se feu soufre e fumé ki po al detui den million de moun nanti moment l'abib bale do bagay kosa men non pa kone si se nuk le e bagay sa dwe fete apre se pan yo fin modé o apre on fin la piqûre de l'essai et puis c'est après piquer un sèp là ça fait vous opposez et nous continuons avec la déclaration de l'église on me montra les habitants de la terre dans la plus grande confusion la guerre les effusions de sang les privations la misère la famine famine la peste y'a dit depuis y'a attaque nucléaire la maladie la peste se vise sur la terre il semblait y'avoir un petit temps de paix tout le sexuel le 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 biblo sans migado pové si une fois de plus les habitants de la terre se présentèrent devant moi et de nouveau tout était dans la plus grande confusion la guerre les conflits et les effusions de sang avec la famine et la peste faisaient rage partout d'autres nations étaient engagées dans cette guerre et cette confusion d'autres nations la guerre provoque la famine la famine et le carnage provoquaient la peste et alors le coeur des hommes s'effondrera de peur et de crainte des choses qui vont arriver sur la terre est ce qu'on est actuellement il y a des bons en soviétique pour mon entrée serrée plusieurs millions de dollars pour serrée qui empêché que si y a un nucléaire qui tombe ou même ou pas de gagner actuellement est ce qu'on connaît le président de la russie voye madame ni a toute famille serrée un bonk de six étage en Sibérie est ce qu'on connaît aux états un qui a plusieurs de ces bonk cote là c'est sénateur pour qui al serré là là c'est ou repeple le monde ouest mes amies esk ou konen que de million de dolar gade tout moun ap mande pou yon gen bonk moun gen pil la esk konen que la wisi pav le ou ki kantite moun li touye el tout maché avec de fou krematoir de leur cha de guerre le touye moun nan la yon ramase tout moun tou et yo tou boule yon nan fou krematoir yon konen sa abe min di yon yon et yon et yon konbyen bombe nucléaire yon yon besoin pou yon detui la terre yon 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 besoin entre 10 et 100 super bombe seulement pou detui la terre men ou konen la terre ap moun mouri ap sou feu des millions de monde qui mourit de la sixième trompette mais la destruction de la terre sera faite par celui qui a créé la terre l'éternel des armées le créateur du ciel et de la terre le dieu de shadrach le dieu de meshach le dieu d'abednego au milieu de cette bataille nucléaire si bataille nucléaire il y en aura au milieu de la souffrance au milieu de la guerre 10 000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint et ne soyez pas troublés lorsque on ava la guerre persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés parce que les hommes n'ont pas le contrôle le roi du septot triomphe le roi du nord le roi du sud le roi du midi le roi le seigneur mais ceci n'empêche pas que la servante du seigneur le dise il y aura des guerres il y aura des attaques il y aura des tueries il y a des effusions de sang les dernières scènes de l'histoire où le monde jésus dit abouchi ces bagailles nous avons des pressions de paix les sections levées et pas sanitaire campées et tout le roi qui déclenche et le roi du septentrion fongeant pour que le roi du nord regardez qui ça ki ça jami verset a di ensuite bombo verset sa bombo et kote ma pren verset sa mes verset sa important pou weli kote verset sa 11 42 43 10 42 43 44 la kon ya aïe 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 verset verset 41 verset verset 41 verset ok d'akon ebe mab vini souli mab vini souli mab vini souli d'akon ebe zamim an non continue zamim aïe daniel 11 43 verset 43 mab pretou ne sou 41 le Libyen et les Etiopiens seront à sa suite qui s'annonce autrement à l'heure l'a envahi l'a voué char et pas ça non et pas char comment c'est char oui l'a voué d'abord char l'a voué cavalier et navire ça veut dire char équipement de guerre cavalier des soldats de guerre navire des sections économiques parce que navire c'est le symbole de l'économie de la bible et de la prophétie mais l'autre verset 40 doit regarder qui ça le dit les Libyen et les Etiopiens seront à sa suite il dit la bretere sou terre l'Egypte et c'est l'Egypte que nous roné en là l'Egypte la bretere sou terre l'Egypte pour remplir le pays elle dit c'est pas seulement l'Egypte la bretere ça la bretere ça au Libyen et les Etiopiens seront à sa suite les problèmes avec verset sa pour le klè seront à la suite de quoi ou bien de qui du roi de midi qui tombé ou bien du roi de septentrion qui triomfé maintenant l'Ora cherchez l'autre version de l'autre version pour moi qui mette baga la klè pour moi de l'autre version mieux l'Ora m'dajout ton troisième men trois versions moi cherchez yo New International Version avec Libyen et le kouchite en soumisyon common English Bible Libyen avec kouchite yo yapsou mette nan pi yel komplet Jewish Bible put Putin alors pi loun diz Putin put put and Ethiopia will be subject to him embe sa fe ke vesem nan vin pik le la ki sa vesem nan di le Libyen et les Et 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 piyen sont dans sa suite sa vle di ki sa c'est pas seulement l'Egypte li po al krasé a te is la c'est l'autre kote ki g te is tout lorsqu on parle de Libye ou e imediat man un pays qui a l'ouest de l'Egypte alors li ge pou avec l'Egypte do la y ge font l'Egypte sa ve di gen échange culturel sa ve le di moune cap traves sa gâte et tout non la c'est la russie soviétique qui est le symbole du communisme et la chine a suivi les pas de la russie pour devenir une puissance aussi mais communiste l'Egypte l'Ethiopie l'Ethiopie est la deuxième plus ancienne nation chrétienne au monde nous son jen l'Ethiopie pas vrai donc ça montre que semble l'autre nation qui yom même jen avec Egypt kap tout kras et tout parce que pour que sa pa pla v le fait fête pas n'est qui par quoi non bon dieu et ça qu'il pas pla dire même à te ou m de une fonce la v s'il par kwen bon dieu gade pour atik sa kwa après midi 24 février 2022 la chine prend note de la réponse de biden à la guerre en ukraine selon les analystes la chine se range du côté des préoccupations sécuritaires de les états unis et l'otan sur l'ukraine en nous gade qui ça c'est why d'il même man is qu'il livre volume 5 page 305 en Inde en chine en russie et dans les villes d'amérique des milliers d'hommes et de femmes meurent de faim les hommes riches parce qu'ils ont le pouvoir contrôlent le marché ils achètent à bas prix tout ce qu'ils peuvent obtenir et vendent ensuite à des prix beaucoup plus élevés cela suffit la famine pour les classes les plus pauvres et entraînera une guerre civile il y aura une période de troubles telles qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation ça veut dire bagaille jésus annonce tant de troubles comme il y a sous terre il y aura une période de troubles telles qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation en ce temps-là en ce temps-là se lèvera le grand chef Michael qui défend les enfants de ton peuple et il y aura un temps de détresse ce qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il y a une nation jusqu'à ce temps-là et en ce temps-là ton peuple sera délivré Amen tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre beaucoup seront purifiés blanchis éprouvés mais les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra mais les sages comprendront la Bible dit lor oppression en Chine en Wissi et en Nente moun gine la jan ou in birish et puis gen pauvrete pourtant gen yen guerre en ben se lèsa Michael ap campe Michael campe vle dit tout pot la grâce la fèmè sa vle dit li levé sou trounan sa vle dit Jésus pour aller retourné en ben dans le temps de troub qui va arriver dans le monde l'esprit de Wissi d'ou clairement que la Chine et la Wissi a pas la donne c'est ça que fait moi comprendre c'est ça d'une certaine manière mes amis nous connaît caractéristiques qui ont un guerre et conquête deux alliance de paix contre nature trois attaque contre le peuple de Dieu en ben en Nougat des versets 41 il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont nous t'es vrai le plus beau des pays déjà c'était qui ça Jérusalem la Palestine mais qu'on y a pas oublié si l'Egypte n'est plus littérale ou géographique la Palestine n'est plus littérale ou géographique aussi le plus beau des pays n'est plus aussi littéral si le roi du septentrion n'est plus littéral est-ce que nous l'as en même donc il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont vous l'avez dit qu'il pourra le persécuter les enfants de Dieu ça vous l'avez dit depuis le fin crasé le roi du sud et puis le passé prend Libye et Éthiopie ça vous l'avez dit l'autre qui m'aime j'a avec lui qui tout près lui qui croit même j'a avec lui maintenant prochaine cible c'est qui ça les enfants de Dieu Apocalypse 13 elle dit en pile succomber en pile succomber vous l'avez dit en pile trahido en pile la laisser tomber ça vous l'avez dit criblage là tout fait et comment elle était fait autrefois alliance trompeuse et bien ça image de la bête alliance trompeuse avec les filles de Sion Apocalypse 17 verset 5 dit sur son front était écrit un nom un mystère Babylone la grande la mère des impudiques et des abominations de la terre avec qui ça le devine autrefois l'abomination de la désolation Jésus dit lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint que celui qui lui fasse attention et ce n'est autre chose que la loi du dimanche lui fait alliance avec les rois de la terre pendant que son pouvoir religieux c'est qui ça ça c'est l'image de la bête et puis la marque de la bête Apocalypse 13 15 à 17 et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçus une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom et ça fait ou sorti repétition repétition fini depuis repétition fini t'as dit sou te gen moun qui rejoui parce que autant de repétition fini c'est si repétition te fini et puis patapour gen program officiel la pi pitot repétition te continue plus gen restriksyon c'est plus nou gen tan de van nou pou prepare nou pour le ciel plus nou e krise sanitaire sa dure c'est plus nou gen tan de van nou pou prepare nou men de pou exercice repétition fini et bien comme yo dit graduation a comment pour le fête bagala bal officiel bagala pire et sa ke ou même chrétien par rejoui parce que gon soit dis en paix mais rejoui parce que obtend le seigneur parce que le seigneur reviendra bientôt mon frère ma soeur non ministère de la bienfaisance paix 102 paragraphe 7 est déclaré 24 novembre 1904 des troubles graves se produirent bientôt parmi les nations des troubles qui ne cesseront pas jusqu'à ce que le crise revienne jusqu'à ce que je se tourne la crise a commencé la continue la inondation la pandémie comme jamais auparavant nous avons besoin de serré nous rend les pour que crise rose à se barrer je pour le ju pour les restricions finies yop pas de monde met de masse encore yop pas de monde pour yop passe pas vaccinal encore voyant dieu n'a pas oublié son peuple béni soit l'éternel et nous serons forts si nous ne l'oublions pas les jugements de dieu s'exerce sur la terre les guerres et les bruits de guerre les destructions par le feu et les inondations nous disent clairement que le temps de détresse qui ne cessera de croître jusqu'à la fin est proche le temps de détresse qui ne cessera de croître ça veut dire sorti dans yon ou tombe dans l'autre ou tombe dans l'autre mes amis chrétiens est-ce que c'est pas ça n'a pas vivre là nous n'avons pas de temps à perdre le monde est saturé par l'esprit de la guerre les prophéties du chapitre 11 de Daniel sont presque arrivées à leur accomplissement final les amis tenez bien parti sam là de suivre l'apocalypse à la lettre Daniel 11 41 mais Edom Mouab et les principaux enfants d'amnon seront délivrés de sa main Edom Mouab et les principaux enfants d'amnon seront délivrés de la main du roi du septentrion l'elf incrasé ça veut dire si par exemple la Russie ou bien la Chine c'est avaïo même qui nous n'aim d'ici par exemple c'est avaïo même qui a perdu nous savons déjà qui gagnera la guerre s'il y a une guerre actuellement entre l'Ukraine et le monde s'il y a une guerre entre la Chine et le monde s'il y a une guerre entre la Corée et le monde qui perdra le roi du midi celui qui ne croit pas en die à cause même du nom de die le roi du septentrion gagnera parce que lui il croit en die il veut tout simplement mettre son trône plus haut que lui et si il a un bon die le il besoin bon die même il il faut fonctionner son bon die son jacquot répète lui il besoin bon die pour tout ça bon die fait pour le fait tout et sami regardez verset 41 et dom moab et les principaux des enfants d'amnon seront délivrés de sa main est ce qu'on voulez comprendre ça ça vous voulez dire est ce qu'on voulez comprendre et dom moab et les enfants d'amnon ça ça vous voulez dire pour comprendre le nom verset parce que la bible s'explique elle même l'analogie des écritures c'est le principe jérémie 40 verset 11 12 tous les juifs qui étaient au pays de moab chez les ammonites au pays des dômes et dans tous les pays apprirent que le roi de babylone avait laissé un reste dans judas et tous les juifs revinrent de tous les lieux où il était dispersé ils se rendirent dans le pays de judas vers gedalia à mitzpa et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été au au qu'à comprennent que si fidon qui dorm moab et am nan lorsque babylone était envahi judas babylone qui avait judas Li te capturer les habitants de Juda Gon groupe moun li bat man Gon groupe moun li bat man Kon ya il yave le territoire Paen De Moab Dam non yu dedon Te gen de juif ki te la don Le yotan de gen moun doujou lot bo Ou a Babylon a ale Gon tigou biwara man Parce toujours tigou bres la Babylon bak a fe la Kon ya tout sila yo Tout juif ki te Nan territoire paen Yo parete nan territoire paen Yo dit tire sa se yo bou yaljouen Tire jus sa yo bou yaljouen yo E bi yo mette tete yo ansamaver Yo fon go ricolt Se le gran kwi Sa vle di ki sa Il y a encore beaucoup de mes enfants Qui ne sont pas encore de cette bergerie Celle là il faut que je les appelle Il y aura un seul troupeau Un seul berger C'est le gran kwi d'apocalypse 18 Santez de Babylon mon peuple Donc le peuple de Dieu est encore à Babylon Mais pas ce que gon reste Babylon bak a man Ti goup sa pralvelé Pou yon fait partie de ressa Ils répondront à l'appel de Dieu Et ils seront sauvés à travers le feu C'est le gran kwi Qui sera lancé Par les 144 000 Gardez bien le reste N'a jamais été à Moab Aïe 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 Quand Babylon est venu Babylon n'a pas trouvé le reste A Moab Ni à Amnon Ni à Edom Le reste était là Au milieu du peuple de Dieu Pas en réunion à Rome Pas en réunion à l'ONU Pas en réunion à l'ONU Pas en réunion à l'interfif Non Ce petit reste était à Jérusalem Mais si là y'a Qui était juif pourtant Peuple de Dieu Mais qui était au milieu des païens Parce que pour qu'on connait une vérité Là y'a appris une vérité Reste là Et à Jérusalem Il y a un juin qui reste là Maintenant Parce que à Jérusalem Il y a un juin qui reste là Le roi du septembre Il entendait ça Quand il y avait un troisième roi Il est entré Il devait furier Regardez Verset 44 Les nouvelles de l'Orient Et du septembre Mes amis, regardez, mais le guet en deux heures, mes amis, wow, M'est-ce que vous avez dit ça ? Mes amis, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini à une heure et demie. Dernière 11h50, des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et ils partirent avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Les nouvelles de l'Orient et du Septentrion, qui fait pas pour tes pères, Est-ce qu'on connaît la Bible, nous dit que Jésus est le roi de l'Orient ? Qui nouvel, les nouvelles de l'Orient ? Habitant, mourabio, habitant, amnon, yon, kitè, dèyel, yon kitè, C'est ça qui est relié l'assechman de l'oeufrat, l'atout. Zavè di quantité moni gen dèyel, ab diminué. Les nouvelles de l'Orient, 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 abdiminuè, Et pi trompètent la sonè, Jésus bralvini. Et me, ki sal fehè, les assemblés les rois pour faire la guerre au roi de rois, c'est ça, la batallée de Amargedon. Ça voulait dire ça? L'homme du sud les commencent à perdre le pouvoir. Nous là, ils commencent à perdre le monde. Et Apocalypse 17 dit nous, que les 10 rois de la terre, les promesses de paix, les promesses de la 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 paix. Yes, les promesses de la paix. C'est-à-dire que les gens ont des nouvelles, ils vont rassembler tout le monde sur la terre. Oui, le roi du septentrion, du nord, le roi du septentrion, du nord. Parce qu'il n'a pas oublié, il a déjà mis le roi du sud en soumission, le roi du sud, il ne va pas répondre encore dans la paix. C'est fini pour lui. Il n'a pas fait fréquent encore. Qui est-ce que le roi du septentrion va faire? Daniel 11, verset 45, il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse de cette montagne. C'est là le rassemblé pour la guerre, pas vrai? Si vous avez dit tant de tentes, c'est pour la guerre. Il prend une belle de l'Orient. Si vous avez dit de l'Orient que les rois ont fini et puis ils ont fait sécher pour faire l'autre pour eux. Eh bien, c'est la venue de Jésus avec ses anges. Jésus, son Orient, l'a sorti pour le viner. Un troisième roi le mette que. de l'autre roi. Hein? Jésus, le soleil levant, le soleil de justice. Maintenant, verset 45, il dressera ses tentes, les tentes de son palais entre les mers, ça veut dire les peuples, vers la glorieuse de cette montagne, même dans les territoires, petites bandes, j'ai eu calcéréo même. ça veut dire, il faut aller tout venir là avec le décret de mort, l'après assembler tous les rois de la terre pour le faire bataille amargé. Donc, il y a des premiers batailles avant et ça qui fait nous pas qu'à 10 premiers batailles entre rois, 173 et midi, c'est les qui amargés dans. Ce sont les batailles corps à corps, physique réels. Maintenant Daniel, 11h45 dit, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Le roi du septentrion a anéanti le retour de Jésus-Christ. Lorsqu'il pourra l'essayer pour le réduire au silence le peuple de Dieu, Jésus a vigné, il a détruit la papauté. Ça sont belles conclusions. Et puis après, verset ça, qui verset ça, on connaît, Daniel Baille, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre ou la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. 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 Ça t'a fini. Le roi du sud a fini. Le roi du septentrie a fini. Le roi du noix a fini. Et puis, t'as coupé, tu vois, là, qu'a frappé Statua, et puis Statua brisée sans le secours d'aucune main, et puis, il a devenu au grand de mon taille. Et puis, mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, la prophétie est sûre. Et elle s'accomplira. Est-ce que c'est qu'on y a là-bas accompli ? Pas poser une question ? À où de découvrir d'après ce que le Seigneur vous inspire dans l'étude de sa parole ? Est-ce que la guerre en Ukraine par la Russie, eh bien, c'est le début des hostilités ? Moi, pas qu'on ait. Comment elle a fini ? Moi, pas qu'on ait. Est-ce que pour une négociation, je ne suis pas le maître de l'histoire ? Est-ce que négociation m'était fait à toute bagaille ? Je ne suis pas le maître de l'histoire, mais ce dont je sais depuis le roi du septentrion attaqué, le roi du sud, le roi du midi, ça v'lait dit, la fin rivée, Michael a campé, Jésus a retourné, toute fouille déjà dans le basket là, toute condition réunie, misère au poil finie, douleur au poil finie, tracor au poil finie, humiliation au poil finie, déception au poil finie, guère au poil finie, conseil au poil finie, maladie au poil finie, et c'est pour mourir avec cette espérance, même si vous mourrez jeudia, vous mourrez demain, Jésus peut conviner, il faut mourir dans l'espérance, que le Seigneur vous bénisse. Amen ! Amen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada